Quand vous me demandez mais comment tu as fait pour savoir qu'il était volé, j'ai expliqué hier qu'avec ce véhicule là, c'est lui qui avait les documents, ce véhicule là a fait un accident avec un colonel, donc on avait besoin maintenant de lui, puisque quand on a fait l'accident on a dit mais le véhicule à qui, ça appartient à telle personne, il est venu rapidement avec des documents dans la main, bon ok, après il est reparti avec, Et c'est là qu'on a su que le véhicule, la Nissan est un véhicule volé, on n'est pas encore sur la Lexus, on est sur la Nissan, vous comprenez ou pas, ok, vous comprenez ou pas, oui, 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 on suit jusqu'à là en tout cas, je parle aussi aux deux jeunes filles, on n'est que sur le premier véhicule, on n'est pas sur la Lexus encore, Voilà, la Lexus, on ne parle pas de la Lexus, on parle de Nissan, et c'est là que son petit dit, mais maman, ce véhicule là même, c'est un véhicule qui a volé, et c'est ce véhicule là qui se retrouve à la préfecture de police, c'est sur ce véhicule que j'ai entendu, Et je leur explique maintenant que ce véhicule appartient à Alpha Yaya, et on n'a pas le droit même de vendre un véhicule sans remettre les papiers à celui qui a acheté, c'est illégal, mais comme la femme te court après, mais viens maintenant nous donner ta version, il a refusé de venir, Il a dit que ses avocats allaient se déplacer, on les a attendus, ils ne sont pas venus, et moi je suis rentré chez moi, donc c'est moi maintenant qui prends le véhicule, et je vais lui donner ça à son bureau, ce véhicule là, je n'en veux plus, restitue moi mon argent, on n'est plus sur la Nissan, on s'en va maintenant sur la Lexus, La Lexus était dans sa main à lui, il avait roulé là-dedans et il n'a pas payé, donc il me dit, au lieu de te restituer ton argent là, j'ai une Lexus qui est là, on appelle ça un dole, dans la loi c'est un dole, il me fait croire que la Lexus c'est son véhicule à lui, alors que c'est Abdul Fofana, voilà comment Abdul Fofana arrive encore dans l'histoire, Donc Abdul Fofana, lui et moi, on se retrouve dans son bureau, et Abdul Fofana le reprend pour lui dire, mais non, le véhicule ne t'appartient pas, c'est à moi, tu me dois de l'argent, tu ne m'as pas payé, donc ne fais pas croire à la dame que ce véhicule t'appartient, et je dis, mais il te doit, mais moi aussi, il me doit aussi pour la Nissan, sur place, il me donne 1 million, je donne à Abdul Fofana, c'est pas suffisant, sa voiture fait 20 millions, Donc moi, je donne maintenant 5 millions à Abdul Fofana, qui me fait un reçu de vente, je vais à Yamsoukro avec la Lexus, et même la Lexus encore, quand Abdul Fofana la vend aussi, il n'y a pas de document, je ne sais pas pourquoi, mais avec eux, il n'y a toujours pas de document, les documents sont dans son bureau à lui, à Abdul Fofana, Et Abdul Fofana, on prend ce véhicule là, on va à Yamsoukro au retour, c'est pas un accident, mais c'est les pièces qui sont descendues à l'avant, on voit que le véhicule est habillé, en fait, c'est pas le véhicule d'origine, c'est un véhicule qui est habillé, Et c'est là que je fais comprendre Abdul Fofana, mais pourquoi ton véhicule il est habillé, donc ce qui veut dire que tu ne m'as pas vendu un bon véhicule, et c'est là qu'il me dit, mais tu dois me payer, J'ai dit, mais sur toi ton véhicule encore, il y a encore un problème, c'est que Alpha Yaya me vend quelque chose, il y a un problème, toi tu arrives, toi encore, il y a encore un problème avec ton véhicule, Vous avez toujours des véhicules qui sont volés, qui sont recherchés par Interpol, cette fois-ci là, je me fais arrêter, et on me dit que ce véhicule est recherché, ce n'est pas Alpha Yaya, c'est maintenant toi Abdul Fofana, Donc en fait, c'est comme un groupe qui travaille ensemble, et quand j'arrive chez Abdul Fofana, je vois que la Nissan que moi j'ai remis à Alpha Yaya, est garée sur le garage d'Abdoul Fofana, vous me comprenez ou pas? Oui, là on commence à suivre, et je dis, mais c'est pas, dans ce cas, c'est un réseau, vous travaillez ensemble, et il y avait d'autres véhicules encore, De personnes aussi, qui disent, mais tu as acheté dans ce garage-là, mais là-bas, les véhicules sont volés et tout, et c'est comme ça que moi, je bloque mes paiements, J'avais deux chèques qui devaient encaisser, et je bloque, et je dis, bon ok, restitue-moi les 5 millions, même si tu veux, je te fais cadeau, Mais les 5 millions que je t'ai donné là, donne-moi et reprends ton véhicule, que ce soit toi ou, Alpha Yaya ou, je vous remercie beaucoup, mais je ne veux plus avoir affaire à vous. Tata, ça veut dire que tu as acheté la voiture à 6 millions, c'est ça? Non, la voiture fait 20 millions. 20 millions de francs c'est pas? Dans le bureau d'Alpha Yaya, il m'a donné 1 million que j'ai donné à Abdul. D'accord. Et moi, j'ai donné 5 millions à Abdul qui m'a fait un reçu. J'ai le papier de vente. Mais si la voiture fait 20 millions et plutôt t'as donné 5 millions. Le reste, je dois payer par chèque, par tranche de chèque. D'accord. Sur trois semaines, c'est qu'une semaine il encaisse, la semaine d'après il encaisse, la semaine d'après il encaisse. Puisque moi, Alpha Yaya me doit 10 millions, plus de 10 millions, de la Nissan. On se comprend ou pas? Oui, je comprends. Il doit à la Nissan, non? Oui, 10 millions. Donc c'est l'argent de la Nissan que quelqu'un il donne là. Moi, je prends pour payer Abdul Fofana. Ah, d'accord. Mais c'est-à-dire que si c'était 10 millions qui te devait avec la voiture à 20 millions, c'est-à-dire que toi, tu devais te sortir 10 millions de ta poche aussi pour rassurer les millions. Mais moi, les 10 millions, comment je dois sortir de ma poche là? Moi, j'ai sorti 5 millions que je lui ai donné. Ça veut dire que là, c'est comme si t'as donné 5 millions, mais il reste les 10 millions de ce que... De l'autre, celui qui me doit. Lui, quand il me paye, moi, je te paye plus qu'on s'est entendu à toi et qu'on a trouvé un... Ok. Tu vois qu'il me paye, non? Parce que lui a donné plus un million. Tu vois qu'il me paye, non? Donc quand il me paye, moi, je pense que je te paye. Est-ce que tu es d'accord? Ok, ben donc, tu as des chèques. T'as une semaine, il a dit, tu es là, non? Tu as dit que tu as donné 5 millions. Ok, quand tu me donnes, il encaisse mon chèque puisque moi, je ne peux pas payer et moi, mon agent va rester chez toi. Donc quand tu me payes, moi aussi, je le paye. Quand tu me payes, moi aussi, je le paye. Et la deuxième voiture, j'ai encore le même souci encore où la voiture m'arrête en plein habillant pour me dire que cette voiture est recherchée par Interpol. Mais il y a un problème. Donc je ne veux plus de vos véhicules, là. Je ne veux même plus avoir affaire à vous-même. Prenez, comme moi-même, j'ai déjà mes soucis, prenez vos véhicules, même. Restituez-moi mon agent. Que nos chemins, même, se séparent, en fait. Allez ailleurs, moi, je vais aller ailleurs. Pendant ce temps-là, son petit Alpha Yaya, là, c'est lui, maintenant, qui me met la puce à l'oreille. Mais maman, les voitures, là, même, sont volées. Il y a des personnes que je connais qui vont venir te confirmer ça. Donc tu entends par ici, moi, j'ai payé là-bas, c'est volé. Moi, j'ai payé ici, c'est volé. Mais, Tata, les voitures, là, quand tu as roulé avec la première et la deuxième, tu n'as pas donné de document. Vos le micro, s'il vous plaît, quand vous montez. Pour le document, ou tu n'as pas donné de document. Ils ne vont pas donner de document. Mais toi, tu as roulé combien de temps avec la voiture, pour savoir qu'il n'y a pas de document, les deux voitures, même. Parce que la première, quand tu l'as pris... Non, la première voiture. Tu vois, moi, je ne reste pas longtemps à Bijan. Si j'arrive, je fais une semaine. Je le couds après. Si je ne le trouve pas, bon, ok, tant pis. Je garde la voiture. Je peux revenir pour un an ou bien pour huit mois. Quand je retourne encore, je le cherche un peu. Je ne le trouve pas. Parce que je ne sais pas si c'est que je suis là. Mais c'est au moment où je suis là qu'on ne se voit pas du tout. Et moi, je retourne encore. Je dis, bon, ok, moi, je vais vacar mes occupations. Moi, je ne vis pas à Bijan. Je vis à Paris. Ah, j'ai compris. C'est quand toi, tu viens de prendre tes vacances. Tu viens de prendre tes vacances. C'est quand je viens que je roule dedans. Quand je ne roule pas dedans la voiture, le garage. Moi, je ne vis pas à Bijan. Donc, c'est-à-dire que c'est normal quand tu n'as pas eu le document. C'est normal quand tu n'as pas eu le document. Parce que la vie te dit peut-être que demain, je te donne les documents. Demain, je te donne les... Donc, quand je viens, il me dit, passe à mon bureau. Quand tu vas à son bureau, il n'est pas là. Mais il est où ? Il est en déplacement deux jours. Ok, dans deux jours alors. Mais moi, quand mon temps arrive où je dois retourner à Paris, moi, je suis obligé de rentrer. Donc, je suis obligé de garer le véhicule et partir. Cette histoire-là. Et ça veut dire que quand ils ont donné la deuxième voiture maintenant, ils ont trois, tu n'as pas de mon document directement de la deuxième voiture, comme la première a bien pris. Mais il n'a pas reçu tout son agent, la deuxième voiture. Donc, c'est pour ça qu'il a pris ça. Lui, il n'a pas reçu tout son agent. Lui, il attend qu'Alpha Yaya tienne ses promesses. C'est qu'il paye que lui aussi il soit payé pour qu'il donne les documents. Mais maintenant, là, qu'est-ce que le document... Il m'a montré les documents. Moi, il m'a montré, il a dit, voilà les documents. Mais tu entends bien qu'Alpha Yaya a roulé là-dedans, il n'a pas payé. Et puis moi, j'ai besoin de mon agent. J'ai dit, mais tu sais que c'est illégal ce que tu fais. On ne peut pas contraindre quelqu'un à conduire un véhicule sans document. Est-ce que tu sais ça au moins ? Si tu sais, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je t'oblige. Ça, c'est une obligation à mettre l'assurance sur le véhicule. Tu es obligé de mettre l'assurance. Moi, s'il n'y a pas d'assurance, je ne roule même pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, Tata, je veux savoir maintenant. L'histoire avec la poutine Aya, c'est quoi cette histoire ? Parce que tu es partie vers elle pour lui demander de prendre le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, hier, je n'ai pas compris ce qu'elle m'a demandé déjà. Moi, je ne lui ai pas demandé de prendre mon dossier. Moi, je n'ai pas besoin d'elle pour prendre mon dossier. Je suis suffisamment grande pour me défendre moi-même. Moi, quand j'ai été entendu à la préfecture de police, je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. J'ai dit qu'on me vend des véhicules qui sont volés. On me descend dans la pleine rue à Biguon. On me dit que le véhicule est recherché. On appelle le propriétaire. Il ne vient pas et que je ne comprends pas. Donc, on me dit, mais c'est qui ? J'ai donné son nom. On dit de venir s'expliquer. Il ne vient pas. C'est quoi le problème ? Ce n'est pas à elle de prendre mon dossier. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a appelé. Ils étaient sur un panel où elle me demandait de monter pour donner ma version des faits. C'est-à-dire que c'est la Poutine qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui l'a appelé. Non, elle m'a appelé sur mon numéro d'Abidjan. D'accord. Et elle m'a demandé de monter sur son panel. Moi, j'avais un problème de réseau. Donc, je cherchais le réseau. Et pendant ce temps, en même temps, là, je n'avais rien à arriver et tout. Donc, je n'ai pas pu monter sur son panel. Mais elle a demandé de monter sur son panel, c'est pourquoi ? Vous m'expliquez, puisque apparemment, ce jour, là, il y avait le vendeur de voitures. Et puis, il y avait Alpha Yaya aussi qui était là. Donc, moi aussi, je devais monter. Et puis, bon, ça n'a pas pu se faire. Donc, quand je suis rentré sur Paris, je demandais à mes avocats maintenant de saisir les deux en justice. Voilà, de s'appuyer sur ce que l'on a eu à la préfecture de police. De chercher l'origine des véhicules. Et puis, maintenant, de saisir Abdoul Fofana et Alpha Yaya en justice. Abdoul Fofana n'a pas eu de problème avec lui, mais c'est Alpha Yaya qui nous fait une résistance. Nous, on veut qu'il vienne. Mais maintenant, le procureur de la République, ou je ne sais pas, le député que vous avez parlé là, lui, il a quoi avoir dans cette histoire, Tata ? Parce que les gens... Pas le député, quel procureur et tout. Vous allez me mélanger toutes les affaires. Là, on parle de quoi il le procureur arrive là-dedans ? Non, on parle du député. Comme dans le live d'hier, M. Dossot, attendez, si vous voulez, je peux vous mettre les récaps ? Non, non, non. Résumé seulement, ça suffit, oui. Quand M. Dossot disait que le député... Enfin, il faut que je réécoute, parce que sinon, moi-même, je vais oublier. Quand M. Dossot disait que le député... Pourquoi vous êtes montés ? On va écouter toute cette partie, et puis vous allez nous répondre, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas. Après, je crois que les filles vont poser des questions, et puis on va vous libérer. D'accord ? D'accord, je crois que j'ai mal posé ma question. J'aurais dû vous poser comme question, Tata, quel était le but de monter dans les lives de Tonton Dossot hier ? Quel était le message que vous avez voulu faire passer ? C'était quoi le but, s'il vous plaît ? Je crois que c'est ça ma question que j'aurais dû poser, en fait. Comment j'arrive sur le live de Dossot ? Moi, je suis là pour confirmer que ce garage-là vend des voitures volées. Moi, je viens pour dire que le garage d'Abdoul Foufana vend des voitures volées. Les voitures qui sont là-bas sont quasiment volées, les véhicules qui sont volées. Parce que moi, j'ai eu mon expérience là-bas de deux véhicules. La Nissan, quand on m'a répondu, je suis allée déposer la Nissan, mais la Nissan était revendue là-bas. Et Al-Faïa, il y avait d'autres véhicules qui étaient là. Parce que quand M. Dossot dit que vous êtes monté dans son panel concernant Tauri Al-Faïa, qui travaille avec Abdoul Foufana, donc lui, en fait, il nous fait comprendre que le but de votre venue dans son lèvre, c'était pour dénoncer ceux-là. Oui, mais avec ce que je viens d'expliquer là, je viens de vous expliquer qu'ils travaillent ensemble. Mais ce que, en fait, la Poutine voulait savoir hier, est-ce que vous avez des preuves de ces dits ? Est-ce que vous avez des preuves des factures de payer ? Enfin, que vous avez payé les voitures ? Est-ce que vous avez des preuves que les deux travaillent ensemble, qu'il faut des magouilles ensemble ? Mais la Lexus m'a été remis par qui ? Elle m'a été remis par Al-Faïa ? Et le document a été signé avec Abdoul Foufana ? Les deux étaient là, ils étaient assis là. Quand tu achètes un véhicule, Abdoul Foufana, j'ai un contrat avec lui. C'est avec son contrat qu'on l'a saisi en justice. Donc, j'ai un contrat d'achat avec lui. Quelque chose qu'il prouve que j'ai acheté avec lui. Al-Faïa, j'ai des échanges de messages qui disent qu'il m'a vendu un véhicule. Donc, ça veut dire que, est-ce que vous pouvez nous envoyer ces documents-là, bien les mettre vous-même sur... Je ne sais pas si vous savez comment vous faire pour mettre, pour que les gens puissent voir au moins que vous avez ces documents-là avec vous, que ce que vous dites là, c'est la vérité, s'il vous plaît. Et je pense que Gégé, après, aura une question. Si ça ne vous dérange pas. Je n'ai pas besoin de vous montrer mes reçus ou bien je ne sais pas si c'est quoi. Je n'ai pas besoin. J'ai fait une vente avec eux. La vente, elle a été faite, c'est tout. Qu'est-ce que moi, j'ai déjà venu me justifier ? En fait, vous, vous... Moi, je le prends comme si vous me demandiez de venir justifier ce que je dis. Vous me croyez aussi que vous ne voulez pas vous laisser ? Non, maman, ce n'est pas ça. C'est toi ? Je ne vous dois aucune vérité. Vous croyez, vous ne croyez pas laisser ? Maman, ce n'est pas ça. Je préfère être clair avec vous. Je vais passer sur le direct de Dousseau. Je n'ai rien à vous prouver. Si vous voulez croire, vous croyez-vous, vous ne croyez pas vous laisser ? Quand il est en train de me vilipender partout et que je lui ai donné des chèques et que je ne payais pas son... Je ne voulais pas payer son véhicule. Je suis désolé, Mabdoul Fofana, personne ne lui a demandé des preuves. Personne ne s'est élevé. Tout le temps, il était sur le panel. Mais personne ne lui a demandé, mais où sont les preuves ? Et pourquoi il ne veut pas te payer ? Personne ne lui a demandé. Parce qu'il ne pouvait pas dire pourquoi je ne voulais pas payer. Il ne va jamais venir dire, je lui ai vendu une voiture qui est volée. Voilà pourquoi il ne veut pas me payer. Mais ils ont donné comme argument que non, moi je ne voulais pas payer. J'ai pris un véhicule que je ne veux pas payer. Pourquoi je ne veux pas vous payer ? C'est parce que votre véhicule, il est volé ? Non, mais en fait, moi ce que je ne comprends pas... Vous avez sorti des histoires de terrain. Moi, je ne vends pas de terrain. Je n'ai jamais vendu de terrain. Il faudrait que ce soit clair. Je vais ouvrir cette parenthèse et la fermer rapidement. Je n'ai jamais vendu de terrain. Mon entreprise, j'ai deux entreprises qui ne vendent pas de terrain. Ça, il faut que ce soit clair. Nous, on ne vend pas de terrain. On vend des logements, des maisons, des appartements. Et ça, ça fait partie de notre cabisse. C'est écrit là-dedans. On peut vendre des logements. Nous appartenons comme appartenant à d'autres sociétés. On a le droit. Mais on ne vend pas de terrain et on n'a jamais vendu de terrain. Il faudrait que ce soit clair et net. Maintenant, quand on va vous dire non, elle a pris l'argent des souscripteurs. Non. À la brigade de recherche, on avait que 15 millions. C'est payé. C'est fini. C'est terminé. Là, nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe dans le garage de Abdul Fofana. Et moi, je suis venu confirmer que moi-même, on m'a vendu des véhicules volés dans ce garage. Et les véhicules qui sont là-bas sont volés. Voilà pourquoi moi, je suis venu parler. Et je parle de mon expérience. On n'a pas vendu à ma soeur. On n'a pas vendu à ma cousine. On n'a pas vendu à ma camarade. On m'a vendu à moi. Deux véhicules volés. Je parle de ce que je sais. Je ne viens pas dire ce que je ne sais pas. D'accord, maman Sabine. Mais en fait, je vais faire un petit... Enfin, dire un peu ce que moi, je pense. Ça veut dire que vous avez acheté une voiture qui était volée. Mais vous ne savez pas que c'était volé. C'est quand il y a eu problème ou bien un accident avec un colonel que là, vous avez su que la voiture a été volée. Maintenant, vous êtes parti voir le propriétaire de la voiture en lui disant que la voiture-là, elle est volée ou bien il y a un problème. Il a dit, bon, ne faut pas te rendre ton argent. Tiens, moi, je te donne cette voiture-là. Donc, vous, vous avez pris cette voiture-là. Mais la voiture coûtait 20 millions. Mais vous avez payé 5 millions de votre Porsche. Et celui qui vous devait 10 millions a donné un million à la personne en question. Si je me trompe, vous me coupez. Maintenant, la personne à qui vous devait les 10 millions devait payer les 10 millions. Mais dès que lui, il vous paye, vous payez. Mais comme vous, vous partez en vacances en Côte d'Ivoire, vous restez une semaine et puis vous rentrez, peut-être deux semaines, vous rentrez en France. Donc, vous ne pouvez pas savoir que... Vous savez que les documents, ils devaient vous donner les documents de la deuxième voiture. C'est bien ça, non ? Mais quand vous partez dans son bureau, il n'était pas là, il était en déplacement. Donc, vous, vous n'avez pas le temps. Là, votre heure est arrivée pour rentrer en France. Donc, vous partez en France. Et puis, il n'était jamais dans son bureau. Il n'était jamais là quand vous avez besoin. Maintenant que la voiture coûtait 20 millions et que vous avez payé 5 millions et que l'autre a payé 1 million, ça fait 6 millions que vous avez payé sur les 20 millions. On est d'accord ? Vous résumez le premier véhicule. Le premier véhicule. Donc là, ça fait 6 millions sur les 20 millions. Maintenant, le reste qui manque... En fait, je pense que... Demandez aux autres si elles ont compris parce que moi, chez moi, vous n'avez... GGS, on te laisse parler alors. GGS, ouvre le micro, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, madame Sabine. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ça va, merci beaucoup. En fait, nous, on veut voir des preuves. Pourquoi ? Parce que les preuves, au moins, ça parle mieux que les paroles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et tout. Parce qu'avec toute l'histoire que vous avez eue l'année dernière et tout ce qui s'est passé, on a du mal un peu à vous faire confiance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et tout. Donc, avec des preuves, ce serait plus palpable que de dire des mots. Moi, c'est ce que je voulais dire, intervenir par rapport à ça. Et tout. Avec les preuves, on aura vraiment confiance en vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir confiance en moi. En fait, c'est là aussi que je pense que vous ne vous... On ne se comprend pas. C'est qu'il n'y a rien qui vous oblige à avoir confiance en moi. Moi, je sois pour dénoncer que j'ai payé deux voitures qu'on m'a vendu qui ont été volées. Dans un garage. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, ça, c'est à votre niveau, à vous. Ça, c'est votre problème. D'accord. Comment on appelle... Je ne suis pas là pour vous envoyer des preuves. Neuro, dans tes côtés, tout de suite. Bon, là, Sabine, elle a demandé une motion. Bonjour, la famille. Je dis, les soeurs, c'est quoi vous ne comprenez pas ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement ? Et puis, vous faites répéter la dame. Bon, la preuve en est que... Attends, j'arrive. La preuve en est que... C'est ce que tata Sabine dit, là. Ce n'est pas le garage qu'elle est saisie, là-bas. Ou bien, c'est autre garage. C'est le même garage qu'elle est saisie. C'est le même véhicule qu'elle est saisie. C'est le même véhicule qu'elle s'est saisie. Attends, maman. Moi, je demande à ma famille qu'elle s'est la toile. Le garage qu'elle est saisie, là-bas, là. Ce n'est pas le même garage, là. C'est parce que le garage est saisie. Non, c'est qu'on doit mettre dans notre tête. Mais ça vous dit que... Ah, la tata, elle avait dit ça dans le temps. Est-ce que ce n'est pas le même garage qu'elle est saisie, actuellement ? Oui ou non ? À travers ça, au moins, vous pouvez comprendre ce qu'elle va vous dire. Je ne sais pas pourquoi... Tu prends tout ce temps-là pour expliquer, expliquer. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais là, là, on a fait aujourd'hui... Moi, je vais faire comprendre que ce n'est pas le même garage qu'elle est saisie, là-bas. Donc, si Sabine dit que c'est ton nom, maman, si elle sort pour dire que... Ah, voilà ce que j'ai voulu dire, elle voulu dire. Dis-vous, mais en même temps qu'elle avait dit ça dans le temps que le garage, ils m'ont vendu deux véhicules. Nous, tous, on sait qu'on est africains. Quand il y a affaire à un grader de nos pays, on appelle ça bon vieux père. On peut gérer les petits trucs. Dans gérer les petits trucs, c'est le résultat de tout le mal qu'on est dedans. Nous, tous, on est africains. Quand toi, tu as face à un député ou bien un ministre face à toi, vous connaissez comment ça joue. C'est quand ça joue mal que ça sort dehors. Maintenant, si vous ne voulez pas croire à Sabine Dié, mais la garage, ils n'ont pas des salas. Ce n'est pas la garage qui est saisie là-bas. Ce n'est pas le monsieur qui est l'autre côté avec la pouture. De quoi on amène la dame ? C'est à quoi on n'arrive pas à comprendre ? Moi, je pose la question. Oui, oui, oui. C'est à savoir, là, c'est Sabine qui nous dit ça. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, en fait. Si vous avez eu quelqu'un d'autre, on aurait eu le bénéfice du doute. Mais là, franchement, moi, je ne suis pas de mentir. Moi, tout ce qu'elle dit, là, je ne suis pas confiance. Voilà, je ne suis pas confiance. Merci, ok, je te réponds. Ok, tu n'as pas confiance, je comprends. Mais le garage, j'avais saisi à Bijan, non ? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Excusez-moi, papa, tu as parlé. Le garage, je ne te passe à ce qu'elle a saisi là-bas. Moi, j'ai travaillé dans le garage avant. Donc, c'est pour ça. On va laisser le monsieur travailler dans le garage avant. Bon, on va l'écouter. Dolce, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute, Dolce, s'il te plaît. Ok, franchement, le jour, madame Sabine est venue dans le garage à la 8ème trache. Franchement, moi, je n'ai pas au courant. Moi, après, il y a vu la histoire, les gens parlaient sur la toile et tout ça. Foufana, avec le député, je vous explique. Foufana, le député, là, il ne s'y voyait pas. Si le petit, il faut les députés, là, il travaille dans le garage du Foufana avec nous. C'est à travers lui, il vaut les véhicules. Le petit, il faut le député, Il vient gâcher ses voitures-là pour vendre. Il ne me savait pas les voitures-là, il ne me savait pas les voitures-là. Moi, quand il y a vu le truc, c'est si je suis monté pour ses précautions, il y a un truc-là. Au fait, la voiture en question qui n'est pas des salles. Franchement, le monsieur devait compétérir une somme. Elle s'est devait compétérir une somme. Le monsieur en question, la somme qui devait donner là, il n'a pas respecté sa parole. le problème, c'est que la dame a sa vie de mon franchement, je ne la connais pas. Franchement, je ne sais pas que les plages ont un grand mais moi, il a respecté. Mais c'est cette affaire, il faut falloir que vous parliez de l'être 13 qui nous sent cette affaire. Il vous explique. C'est vrai, les gens disent qu'ils vont des voitures-là. Il y a des voitures-là. C'est pas tout des voitures-là. C'est pas tout des voitures-là. Mais là, le monsieur ne veut pas payer le reste d'argent du fof. Donc, il faut saisi la voiture. Quand il faut saisi la voiture, voilà comme madame Sabine dit, elle a commencé à gâtir son nom de la vie. Le monsieur n'a pas dans la drogue, il n'a pas de la bêtise, il n'a pas de la tulle. C'est passé à bout de la fiche, affiché le petit que ça a pété pour lui. Le monsieur est très très innocent de cette affaire. Là où je ne parle là. On se dit que ce n'est pas qui a été saisi. Bientôt, ils sont déparés sa maison, sa maison aussi. C'est un fait là. C'est le méchant parce que vous faites l'emploi de vous êtes. Tu vois, moi, je travaille là-bas. Ça a pas moins laissé. Mais vous me savez, je me suis là. Moi, je me suis là. Moi, je me suis là. Mais je me suis là. Je me suis là. Très bien. Ça, je n'ai pas duvé. Moi, il ne laissait pas que j'ai une enfance. Quand on a fait les histoires chez Forf, est-ce qu'il y avait payé ? Il avait donné une petite somme. Voilà. Il avait donné une petite somme. Effectivement, il devait payer. Mais après, ce matin, il s'est passé en 2. Mais il a refusé. Tu crois, son petit fait, il fait la messe comme ça. Son petit fait, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui a créé tout ce problème. Son petit fait, tu te rappelles bien de lui. Mais cela. Ah, on s'est disputé dans le garage ? Voilà, merci. C'est juste, moi, tu es là. Mais moi, je n'ai pas vu ma bouche dedans parce que moi, il a fait des stas, il ne rentre pas dedans. Parce que franchement, il a dit, il a fait des... Mais il ne dit pas, mais au fait, le problème, c'est que le monsieur n'est pas plus le reste d'argent qu'il devait compléter de l'argent. Quand tu as donné, tu n'as pas là, lui, il ne doit compléter. Le monsieur n'est pas complété. Qu'est-ce que monsieur ne vous l'avait ? Je ne saisis la voiture pour que le monsieur presse en argent. Motion, motion, frère, motion. Vous n'avez compris les scènes. Moi, je n'ai pas vu les scènes. Je n'ai pas vu les scènes. On ne sait pas ce qu'il s'est passé entre les deux. Est-ce qu'il s'est passé lui en donnant l'arrêté de payer ? Vous n'avez pas vu son argent ? On a failli même en arrivant aux mains dans le garage. Il s'agit de la voiture parce que son argent est dans l'eau. Personne ne veut payer son argent. Tu vois, non ? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Si on ne voit pas que ça ne veut pas résoudre. Le monsieur a failli à devoir compéter son argent. Adonance, M. Foufona n'a pas compété. Qu'est-ce qu'une fois qu'une fois qu'il lui fait ? Qu'est-ce qu'il nous garantit pas que Tata Sabine là ? Elle a payé le monsieur là pour venir parler. Non, pardon. Je vais sur le direct de... Non, Gégé, là tu abuses là. Tata Sabine, pardon. Vous gagnez quoi ? Gégé, arrête ça. Vous gagnez quoi ? Moi, t'as juste une question hein. Non, pardon, s'il te plaît. On va laisser l'Homero de parler. On va laisser l'Homero de parler. Tata Virginie, pardon. Homero, on t'écoute. S'il vous plaît, pas de manque de respire à ce point là, s'il vous plaît. Homero, on t'écoute s'il te plaît. Ouvre ton micro, sinon je te fais descendre. Ok, esprit, on t'écoute. Je vais faire descendre Homero. Ok, bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour Mado. Bonjour Tata Sabine Dié. Bon, en fait, moi, j'étais en bas dans les commentaires, je n'étais pas trop d'accord avec Sabine Dié parce que tout à l'heure, rien ne me rassure jusqu'à présent encore. Voilà, comme ma soeur Gégé a dit tout à l'heure. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Nous, on a besoin juste de preuves par le pape qui prouve que, oui, Mme Sabine Dié, c'est qu'elle dit, oui, elle dénonce, elle dit la vérité. On pourrait la soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas profiter de la situation. Donnez-moi deux secondes. Le jeune frère qui est là se dit qu'il a travaillé dans le garage. Quand on travaille dans le... Quand on paye la voiture chez Abdoul Fofana, il y a un reçu qui est fait ou pas ? Bien sûr, il y a un reçu. Il n'y a pas un contrat de vente ? Si, il y a un contrat de vente effectivement au bureau. Voilà. Il y a un contrat de vente qui est fait ? Il y a un contrat de vente qui est fait. Mais au fait, moi, je ne sais pas si tu as fait un contrat pour toi. C'est moi, je ne sais pas. Il y a un contrat qui est fait ? Maintenant, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous dites-moi qu'il y a un contrat. Vous êtes qui pour ne vous donne des preuves ? De ce que je vous dis que tu dois aller à la police ou des preuves à la police ? Mais t'es avec là, attends, le monsieur a fini, bébé, après tu vas renchirer s'il te plaît, mon cœur. Monsieur à esprit, on vous écoute. Ok, merci, monsieur Amado. Voilà, comme je disais tout à l'heure, comme vous dites qu'il y a un contrat et qu'il y a un tampon avec un cachet et tout, mais c'est ce qu'on demande, en fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas défendre un dossier où il n'y a pas de preuves par le peuple qui prouvent que non, vraiment, Mme Stadine est en contact avec telle X personne. Parce qu'il ne faut pas profiter de la situation aujourd'hui comme le jeune Fred... La situation, on n'en profite pas aujourd'hui. Je dénonce une situation que j'avais déjà dit auparavant. Cette situation-là, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Donc, quand on parle de saisie de voiture aujourd'hui, je viens et je dis mais ce n'est pas dans ce garage-là que je vous disais que moi, on m'avait vendu des voitures volées. Donc, d'autres personnes avaient déjà parlé aussi de ça. Et aujourd'hui, vous voyez que le temps nous donne raison. Voilà pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui pour dire mais je vous avais parlé de ça avant. D'autres personnes aussi avaient acheté là-bas. Et aujourd'hui, vous voyez que ce garage-là est saisi. Quand moi, j'ai dit que ma voiture était volée là. Vous ne m'avez pas cru. Mais regardez aussi pour Léonel PCS qu'il a payé aussi aujourd'hui. Il a aussi sa voiture aussi à voler. Ok, madame. Ok, attendez quand même vous parlez à mon frère et moi je la parole. S'il te plaît, calme-toi. Comme elle a dit tout à l'heure qu'elle a dénoncé cela ça fait plus de un an. Ok, madame, vous savez quand on dénonce des faits réels, il faut justifier. Comme ça, tout le monde va vous suivre de votre combat. Vous êtes sorti, moi-même je vous ai vu quand vous avez parlé par rapport à ça. Mais madame, il n'y a pas eu de preuves parce que nous sommes dans un état de démocratie. Voilà, nous sommes dans un état de démocratie. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé à notre jeune frère Fufana, comme mon jeune frère Doulian, il a si bien dit, heureusement, il a dit, il y a quelques voitures que le monsieur il achète qui sont des voitures volées mais ce n'est pas tous ces qui sont sur le parking parce que toutes ces voitures qui sont sur le parking, il y a des voitures qu'il a achetées avec lui-même ses propres moyens. Mais hier quand je parlais, j'ai dit les voitures sont quasiment volées. Quasiment, ça veut dire que ce n'est pas toutes les voitures qui sont volées. quand elle dit quasiment, ça veut dire la majorité, madame. Voilà, c'est pas ce que le jeune frère l'a dit, il y a quelques voitures, quelques voitures. Mais il y a quelques voitures qui sont volées et il y a d'autres voitures qui ne sont pas volées. Au même esprit, attendez, excusez-moi, ça revient au même. Là, en fait, j'ai commencé à comprendre un peu ce que la tata avait dit. La tata avait dit qu'elle est sortie il y a quelques temps pour dénoncer qu'elle, avec beaucoup d'argent comme ça, en liquide et déjà, voiture aussi est volée. Donc, elle reçoit pour nous faire comprendre que vous avez vu, hier, je me suis assis, je vous ai prévenu que ce monsieur-là, il montait. Ce monsieur m'a vendu une voiture volée. Mais aujourd'hui, voilà son nom qui est dehors. C'est ça, non ? C'est ça, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire. C'est ça, c'est qu'elle n'est pas la même pour suivre le monsieur. Elle a déjà porté sa plainte. C'est en train de faire la justice. Elle a déjà poursuivi le monsieur avant. elle-même, c'est-à-dire que l'histoire qui se passe aujourd'hui avec Capuchou et PCS, elle-même, ça a donné raison encore plus sur son dossier. C'est-à-dire qu'elle-même, ça valide aussi son dossier. Ça vous fait comprendre qu'en fait, qu'elle a raison. Parce que depuis le début, les gens ne l'ont pas cru. Dans la vie, tu peux te tromper une fois. Tu peux sortir un dossier une fois, tu peux te tromper. Mais cette fois-ci, elle dit que vous avez vu, le monsieur qui m'a traité de voleuse, que je n'ai pas payé tout l'argent, que voilà pourquoi elle ne m'a pas donné le document du véhicule. Or que c'est lui qui mentait qu'il voulait la voiture en France ici pour amener en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que là, voilà son doigt est dehors. Garage où je suis parti à acheter ma voiture là, voilà Garage qui a été saisi aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que donnez-moi raison sur ça. C'est pour faire un dénoncé en fait. En fait, la sensibilisation. C'est bien ça, ou bien je me trompe ? Tu as tout résumé. Merci. Vous voulez, j'écoute, j'écoute, j'écoute pour bien comprendre. Maintenant, Dolce, c'est quand même dans le truc. Veuille un peu nous expliquer parce que je pense qu'il y avait une motion à prendre sur l'histoire d'esprit. Donc, Dolce, on t'écoute. En fait, c'est parce que Apoutou a flashé cet argent là qu'il a tout arrivé. Voilà. En fait, je vous explique un peu. En fait, le gars est en question. Moi, il connaît fort depuis 2016. Il le connaît depuis 2016. Voilà. On a travaillé en centre depuis 2007 on t'avait ensemble. Voilà. Donc, Apoutou quand il a flashé l'argent là. Maintenant, il devait juste se dire qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Il a dit c'est obligé et puis c'est l'argent. L'argent, elle a pu payer une voiture avec Forf. Donc, on arrive sur les Forf là. Quand on check, c'est un voiture de Forf là. Quand on check, c'est un voiture qu'ils ont checké et ils ont dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas clair. Donc, voilà pourquoi. On dit pourquoi quand nous sommes consensés chez toi et puis tu pensais en liquider et que ça ne se fait pas. Voilà comment on saisit le parc de Forf. Si Forf arrivait là-bas, il a pu dire quelque chose que c'est ce qu'il a fait pour faire venir mes voitures, on le laisse. Mais s'il n'a pas pu faire quelque chose, forcément l'enfermer. Ça n'a rien à voir avec les voitures qui sont volées, mais les voitures ne sont pas volées. Il y a longtemps qu'il vend ses voitures. Il y a très longtemps. Il vend ça au Canada à côté de nous, à l'Omé et puis il fait vendre ses voitures à Bidjan. Forf, il ne fait pas les douanes. Quand il perd une voiture et il fait la douane, un douanier t'a pris, il y a un numéro qui tu dois appeler. Tu as vu, il y a un numéro que tu dois appeler. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a un numéro que tu dois appeler. Tu dis, ah, ce numéro-là, il va te laisser t'a passer. C'est un douanier. Je ne connais pas en tout cas. C'est que c'est que c'est un numéro. C'est un douanier. Voilà. Quand tu prends, tu t'appelles le douanier et le douanier, il ne parle pas d'être plus. Après, on laisse tomber. C'est que ça arrange à lui. Mais la douane en cours, la douane en cours, en tout cas, si la douane en cours, ah, tu n'as que la douane en cours, tu peux ouvrir la voiture. Quand t'attrapes, tu dois être venu dans ce cas-là. Mais mon frère, tu es bien d'accord avec moi que c'est un peu illégal, non? Oui, normalement, c'est un peu illégal, oui, normalement. Il a mis, c'est un tout, c'est un coup, forcément, il a fait la douane. Moi, il y a plein de voitures que moi, elle vendue au dur. Mais tant que la douane n'est pas faite, la voiture doit pas circuler. Normalement. Molo, j'ai une motion s'il vous plaît. je vais aller, je vais aller rappelant de vous couper. Oui, moi, j'ai plein de voitures qui ont vendu aux gens. Il y a eu le même problème dans ça. Que les gens, quand ils sont en faite, les gens m'appellent, je me dis, ah, on est fof en prison, les voitures qui m'a vendu à ça, on me fait comment? Je dis, bon, moi, il n'y a plus que mon pourcentage. Je me dis, j'ai fait un fof dans, appelé fof de la vie, j'ai fait un oui. Moi, ça m'a mis dans le problème, mais c'était pas la voiture, mais en tout cas, moi, on va tirer ici, quand elle était pour la vie, qui est là, moi, moi, tu es venu à mes clients, c'est pas, mais tu es bien d'accord avec moi que quand la voiture a volé, la donne te bloque, la donne te dit que cette voiture est riche, c'est une normale que c'est voulu, mais elle est pour toi, il faut se voler, on te descend en plein habillé, on te dit que la voiture est riche, et non, non, où la donne, la donne n'a pas le doigt, une voiture voulait la donne, pas le droit dépendre, c'est pas la donne, mais on te descend là, on te dit de descendre du véhicule, tu es là, et puis on te dit, tu attends Interpol, on récupère la voiture dans ta main, c'est sans, s'il n'a pas fait la douane que tu roules, on te déçoit tous les gens, si tu as bien négocié avec le douanier qui est là, qu'on te demande d'appeler, Interpol n'intervient pas, puisqu'il te laisse partir, mais c'est illégal tout ça, que motion s'il vous plaît, motion, je vais aller de l'autre côté, vraiment s'il vous plaît, maman Sabine Thier, s'il vous plaît, vous pouvez rester encore un instant, s'il vous plaît, je vous écoute rapidement, merci beaucoup maman, j'ai sorti le contrat de l'autre côté, ok, j'irai là-bas, j'irai te suivre aussi, s'il y a des preuves, vraiment, on va te aider dans ton combat, je sors le contrat de l'autre côté, elle ne vous a pas demandé votre aide, et du 2, dès le début, vous ne l'avez pas crue, pourquoi vous ne l'avez pas crue, moi je ne suis pas là pour vous, je ne le suis pas là pour vous, mais si c'est ce départ, vous ne l'avez pas crue, pourquoi vous ne l'avez pas crue, mais madame, on ne peut pas défendre un dossier où il n'y a pas de preuves, excusez-moi, 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 madame, on ne peut pas défendre un dossier où il n'y a pas de preuves, deux minutes s'il vous plaît, attendez l'esprit est clair, attendez, excusez-moi, Sabine, si je comprends bien, donc là vous allez chez Dossos pour sortir des preuves là-bas, c'est ça ? Vous voulez le contrat de vente ? Oui, parce que je ne peux pas comprendre que moi je te dis, viens, tu vas t'exprimer, peut-être tu vas aller sortir le dossier chez Dossos et chez moi tu ne veux pas sortir. C'est quoi ça t'attends ? Tu m'as payé ? Tu sais que t'attends son côté sensible, c'est l'argent, est-ce que tu m'as payé ? Moi je me cherche à l'heure, moi je dis que moi, je n'allais pas pas même. Madame Dieu, tu vas pas payer ? Alors que tu sais que mon côté sensible là, c'est l'argent ? Madame Sabine, madame Sabine, moi une question, moi une question là-bas. Est-ce que tu as reçu le contrat, le contrat de vente ? Le même jour, il m'a fait un contrat de vente ? Elle t'a signé, il a signé. Madame Sabine, au revoir. J'ai signé, il a signé, merci maman, au revoir. Ah ok, ok, il n'y a pas de souci. J'ai un contrat ? Donc ça veut dire que maman Sabine va nous montrer le contrat sur son espace là-là-bas, elle va nous montrer. Mais attends, on va laisser un sniper, sniper on t'écoute. Moi je n'ai pas payé, je m'en vais. Oui, tu vas Sabine, tu n'as pas de nous faire ça. Comment tu vas nous faire ça ? Eh, quand il pleure à Paris, elle vient mouiller. Oui mon frère. Madame Sabine, je vais être... Allo, merci beaucoup, je vais être très rapide avec vous. Dolph, merci à moi, je ne suis pas trop panéliste, Dolph, je voulais vous dire quelque chose. Déjà, merci d'éclairer déjà l'antenne parce que vous, vous avez travaillé à des choses, comment on l'appelle ? Voilà. Donc, moi ce que je voulais dire à madame Sabine, vous savez, vous avez dit deux choses, c'est pour ça que moi je suis monté. Parce que vous dites que FOF, il travaille avec des choses, comment on l'appelle ? Les députés là. Le Dorape. Et voilà, vous avez un témoin qui reconnaît que vous avez donné une avance. Et là, vraiment, c'est vrai, il vient de vous dédouaner vis-à-vis de beaucoup de personnes qui ne vous croyaient pas. Mais même cette personne là aussi, il vient de dire aussi que, comment on l'appelle ? L'honorable ne partait pas sur ce parc là aussi. Donc, on n'a qu'à tenir compte de ça. Donc, ça veut dire que FOF est blanc. Et FOF, je veux dire que, le même Dorape aussi vient de dire que FOF est quelqu'un de très sérieux. Donc, il en compte aussi de ça. Parce que le mec, c'est son business qui est en jeu aussi. Mais quand moi, je me suis, deux secondes, mon grand frère, quand je me suis exprimé ici, si on m'a bien compris, j'ai dit que moi, ça s'est passé dans le bureau de Alpha, FOFANA, moi et Alpha. Non, là, vous avez dit que l'acte de vente a été signé. L'acte de vente a été signé entre FOFANA et moi. Non, là, vous venez de vous tromper, peut-être. Vous avez dit que l'acte, il vous a posé la question. les jeunes filles sont là. Les jeunes filles sont là. Quand j'ai expliqué, j'ai dit, notre arrangement s'est fait dans le bureau de Alpha. Ok. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Si tu me payes, moi, je paye l'autre. Ça, ça s'est fait dans le bureau de Alpha. L'acte de vente, c'est fait entre FOFANA et moi. Voilà. Donc, moi, au fait, je suis monté sur ce panel qui dit que FOF, c'est un commerçant. Vous, ce qui est entre vous et l'honorable, ça, ça n'engage que vous et l'honorable. Vous savez, le jeune, quand vous montez sur le panel et que vous dites que c'est des véhicules volés qui est su ce parc-là, franchement, il y a des véhicules. Même un seul véhicule volé, ce n'est pas bon. Madame Sabine, vous avez quelqu'un qui vient de vous dédouaner qui dit que, je reconnais que cette dame, elle a donné de l'argent à l'honorable. Mais le vendeur du véhicule lui-même a bloqué la voiture parce que son argent n'a pas été payé. Donc, je vais dire que pour des personnes qui ne vous croyaient pas que vous avez donné de l'argent à l'honorable, voilà quelqu'un qui vient de vous dédouaner. Mais moi aussi, je vous en prie aussi, essayez de dédouaner le jeune parce que M. FOFANA n'a rien à voir entre vous et l'honorable aussi. Et quand vous montez sur des panels, vous dites que ce parc, il n'y a que des véhicules volés qui sont là-dessus. Franchement, ce n'est pas bien. Et maintenant, moi, vous ne vous en priez pas. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a que des véhicules volés. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a que des véhicules volés. C'est son business. Vous n'avez dit qu'il n'y a pas le plus pour que ce n'est pas grave. S'il vous plaît. Oui, j'ai dit que moi, j'ai acheté mon véhicule, il était volé. Mais quelqu'un d'autre, dans ce parc-là, il y a des véhicules qui sont volés là-bas. Mais ce n'est pas tous les véhicules. S'il vous plaît. Maintenant, moi, ce que je viens de vous dire, c'est que vous venez de dire quelque chose, vous aussi que vous culpabilisez. Le jeune, il a dit que le véhicule n'était pas dédouané. Donc, quand vous achetez la voiture, après, lui, il lance la douane. Vous lui avez posé la question, vous savez que c'est illégal. Il a dit oui. Donc, vous-même, vous savez aussi que c'est illégal et vous montez dans la voiture vous rouler. mais c'est quand on a un problème qu'on voit que c'est illégal. Moi, quand j'achète un véhicule, c'est quand la douane te descend en pleine rue que tu appelles que... En plus, moi, je suis très grande gueulée à Ingres-Château. J'aime même inciter les douaniers. Non, mais quand vous dites que c'est illégal... Ce sont ceux qui m'ont dit mais madame, est-ce que vous savez que ce véhicule n'est pas dédouané ? Mais moi, je ne peux pas savoir. On m'a vendu un véhicule. En tout cas, comment je vais acheter quelque chose là ? Je ne veux même pas qu'on me dise quoi que ce soit là-dessus. Une fois qu'on me mette le doute dans la tête, répand ton véhicule, donne-moi mon agent. Dolce, Dolce. Alfa Yara, Alfa Yara, il n'a jamais vus au parc. Son petit fait du travail avec nous. Son petit fait direct. Mets cela. Il travaille avec nous au parc là-bas. Il a parlé à la bizarre. On parle de lui mais moi, il n'a jamais vus. Il n'a jamais vus au parc. Il a jamais vus au parc. Il a jamais vus à Ingres-Château. Il n'a jamais vus à Ingres-Château. Moi, pour terminer, parce que je ne pourrais pas monter sur le panel des dossiers, ce n'est pas mon truc. Mais là, ce que moi, je vous l'ai dit. Non, vous, votre problème, c'est qu'on dédouane Abdoul Fofana. Parce que c'est, vous, quand vous parlez. Mais attendez, M. Sniper, vous êtes quelqu'un de la famille d'Abdoul Fofana parce que pour demander ce qu'il vous connaissait Abdoul Fofana. Non, loin de là. Pourquoi vous voulez qu'on le dédouane ? Je ne comprends pas. Sabine a donné de l'argent et il n'y a pas deux personnes sur ce panel et sur tous les lèvres qui reconnaissent. Parce que quand elle parle, on dit non, qu'elle ne dit pas la vérité. Ça, il faut le dire aussi. Tu viens de comprendre. Maintenant, le dame vient de reconnaître que la dame a donné une avance. Maintenant, ce qu'il se passe entre Sabine et Alfa Yaya, ça, ça n'engage que les deux. Mais quand elle monte sur le panel, elle dit que, oui, le parc, il y a des véhicules volés à 80%. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle parce que si elle me met elle reconnaît qu'il y a des véhicules qu'on lui donne et que les véhicules n'ont pas de papier et qu'elle monte là-dedans pour les rouler, elle existe. La seule chose qu'elle existe, c'est l'assurance. C'est que, vraiment, elle aussi, elle est complice de ce qui se passe aussi vis-à-vis d'Alfa Yaya. Sans vous manquer de respect, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis ni de sa famille, je ne suis pas près de lui, ni de près, ni de loin. C'est ce que je voulais dire, Madou. Merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas blessé. C'est à vous. Ok, merci beaucoup. On va être gentil. Adonis Jean, tu vas parler s'il vous plaît. Bonjour, bonjour Madou. Oui, je vais descendre. Bonjour tout le monde, ça va Madou, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Oui, je finis si je peux encore te dire comme d'habitude. En fait, moi, je suis montée de donner mon avis par rapport au sujet. Je pense que Mme Savine était sortie l'année dernière, il fait que c'est l'année dernière où il y a deux ans, je crois. On avait tous suivi parce que c'était sur les réseaux, on avait tous suivi, elle avait eu des problèmes et tout après, il y avait la justice, après, elle a quitté la Côte d'Ivoire. Enfin, on avait tous suivi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, Mme Savine veut simplement appuyer sur ce qu'elle avait dit auparavant, tu vois. Elle a eu à faire des déclarations et là, il s'avère que le problème qu'elle a eu avec ses voitures et tout, personne ne l'a vécu en fait. Donc là, je pense que ça sortit à elle, c'est juste pour dire que tiens, voilà, vous ne m'avez pas cru et voilà, aujourd'hui, Dieu a fait mon palable. C'est ce qu'elle veut dire en gros. Donc, elle n'a même pas besoin de présenter des preuves ou quoi que ce soit parce qu'elle a eu déjà à faire des déclarations concernant ce garage-là. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, ce garage-là tombe dans un autre scandale. C'est ça qui est un problème. Tout à l'heure, on a entendu l'ancien vendeur, M. Dolsey, qui travaillait dans le garage. Il a dit, lui, il n'a jamais vu M. le maire, je crois. Mais par contre, il y a le petit frère du maire qui travaille là-bas dans le garage. Mais tout est clair en fait. Tout est clair. Il y a le petit frère qui représente le grand-père. Le petit frère, il fait office de... qui couvre en fait le grand-père. Donc si le grand-père veut faire des trucs, il passe par le petit frère. Le grand-père n'a pas besoin de se déplacer et de venir au garage. Tout est clair. Donc moi, si il n'y avait pas un membre ou un membre de la famille du monsieur qui travaillait là-bas, au moins, le doute allait vraiment être énorme. Mais là, le monsieur vient de nous confirmer que le petit frère du monsieur travaille là-bas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Moi, ce que je vais dire, en gros, pour moi, selon mon avis, pour moi, je peux poser une motion ? Laissez la dame finir, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je veux juste... Oui. Pour moi, un garage qui se dit honnête, même un scooter volé, c'est un problème. Même des pièces de voiture ne doit pas être des pièces volées. Donc si déjà, il y a au moins une voiture volée, c'est qu'il y a un problème. Et surtout que c'est un employé même du garage qui confirme. Oui, oui, oui. C'est qu'il y a... On ne peut pas dire aujourd'hui, non, madame Sabine a dit quasiment toutes les voitures, le monsieur Dolce a dit une... Non. Même s'il y a une pièce de voiture qui est volée dans ce garage-là, c'est un problème pour le garagiste, pour le propriétaire du garage. Donc, moi, ce que je vais terminer, je vais dire, pour moi, c'est un vaste réseau. Pour moi, c'est un réseau à démanteler. Parce que tout à l'heure, vous avez entendu, il y a des douaniers qui sont dedans. Quand tu as un problème face aux douaniers, on te donne un numéro à téléphoner pour résoudre ton... Donc, c'est un vaste réseau, en fait. Pour moi, je ne m'étonnerais pas qu'un des autorités ou des autorités soient dedans. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Dans tous les pays africains, la majorité, la majorité dans nos pays africains, tout le monde le sait, la doigt pour dédonner une voiture, des fois, ça te coûte plus cher que le prix de la voiture. Donc, ce réseau-là existe dans tous les pays africains. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà quoi, c'est tout. Merci beaucoup. La base noire... Que je voulais vous demander ? Oui, vas-y, si on n'est pas ta motion. Est-ce que vous êtes responsable de ce que votre frère fait ? Vous ? Vous êtes responsable de votre frère ? Non, moi, je ne peux pas être responsable des actes de mes frères. Et comme mon frère aussi ne peut pas être responsable. Mais moi, je parle par rapport aux déclarations de Mme Sabine. Mme Sabine a déclaré que le monsieur était complice. Et là, l'ancien vendeur dit non, il n'a jamais vu le monsieur là-bas. Mais par contre, le petit frère du monsieur travaille là-bas. Donc, moi, je pense que c'est ci. Selon moi, ça, c'est moi, mon analyse. C'est selon moi. Si vous... Écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, si vous-même, vous n'êtes pas responsable des actes de votre frère, pourquoi voulez-vous que le petit frère ou bien le... Excusez-moi, monsieur le sniper, vous n'avez pas nous dit que le petit frère partait dans le garage et faisait des magouilles et puis... Mado, 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 moi, je suis d'accord avec le sniper. Je dis que le sniper, il dit que c'est la vérité, Mado. En fait, le sniper, vous n'avez pas compris. Chanty, Chanty, vous savez, vous savez, vous savez, parfois, quand on parle, il faut être, raisonnable et responsable aussi. Parce qu'ici, il n'y a pas des enfants de 12 ou 2 ans qui vont ici. Vous avez compris. Vous-même, vous venez de dire tout à l'heure que vous n'êtes pas responsable de ce que votre frère fait. Maintenant, Dolce, il sait très bien comment les ventes de véhicules se passent en Afrique. Lui-même, il a dit qu'il a vendu des véhicules, il les venait en Europe, il doit encore toujours régler les papiers. Vous avez compris. Et moi, j'ai dit que, moi, j'ai dit que, Madame Sabine, personne ne la croyait qu'elle avait donné un centime à M. Alpha. Parce que tout le monde disait que c'était une histoire de relation. Bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est des grandes personnes. C'était bien compris. Maintenant, il y a ce monsieur qui vient qui la dédouane pour dire que je reconnais que cette dame, elle a donné une avance. Ça, ça veut dire que vraiment la bonne dame, elle est déjà crédible. Moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas, M. Fofana. Mais ne venez pas me dire aussi que... Excusez-moi, j'ai une motion. Excusez-moi, monsieur. Je vais terminer. Je vais terminer. Ne venez pas nous dire aussi que parce que son petit frère va vendre des véhicules là-bas et que son grand frère est responsable des actes de son petit frère. Quand même. Il ne vient pas... Attention, il ne faut pas détourner... Attention, il ne faudrait pas détourner mes propos. Attention, je n'ai pas dit que le grand frère est responsable. Mais Chadi, c'est ce que tu as dit. Non, 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 j'ai dit ce que... Non, comme toi, on va se comprendre. Attendez, on va se comprendre. Moi, je parle par rapport aux déclarations de Mme Sabine. Mme Sabine, c'est Mme Sabine qui a dit le nom du monsieur. Vous voyez ? Et le vendeur nous a dit non, il n'a jamais vu le monsieur là-bas. Non, ça veut dire qu'elle est déjà dans le four. Mais écoutez, écoutez, laissez-moi parler parce que vous, quand vous parlez, on ne vous coupe pas. Mme Sabine a désigné le nom du monsieur. Et là, l'ancien vendeur du garage nous a dit non, il n'a jamais vu le monsieur là-bas. Par contre, son petit frère, il travaille. Moi, c'est des suppositions, c'est selon moi. mais ce que je vois, c'est selon mon analyse personnelle. je dis ceci. Moi, je dis ceci. Moi, j'ai dit ceci. Selon moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des autorités là-dedans parce que c'est un vaste raison en fait. Ça ne m'étonnerait pas. Madame, c'est très simple. Ça ne m'étonnerait pas. Ils travaillent à l'un des moraux, c'est son petit frère qui gère le mouvement police. C'est quoi on veut nous faire croiser. Exactement. C'est ça en fait. Madame, moi, je n'ai pas compris. Mais monsieur, monsieur, vous voyez quand Sabine, quand Sabine a parlé là-bas, pourquoi vous n'êtes pas monté là-bas pour parler ? Pourquoi c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui, maintenant, vous vous venez de dire que vous êtes un vendeur. Il y a un autre travail. Quand il y a vu, là, il y a un autre travail. Il ne faut pas du coup. c'est bizarre. C'est trop bizarre votre histoire. Le petit frère du maire, le petit frère du maire, lui-même, lui-même en question, il vend les voitures à son grand frère. En fait, il y a quand Sabine parlait du tout, il y a fait des armes, dans le pacte là. Tout ça là, il y a où je suis tout ce que c'est de ma vie. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. Attendez, moi, je dis... Il ne va jamais faire un grand frère. Le tout de... Quand même... Les armes, les armes, les armes, j'ai dit qu'Alpha Yaya a des armes. Non, mais moi, il y a des armes. 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 Dans ce garage, si Alpha Yaya est là-bas, c'est que les magouilles sont là-bas. Il y a des armes. Oui, là-bas. Il est dans le garage. Mais bon, où il a fait la bagarre avec moi, c'est où ? C'est dans le garage. C'est dans le garage. Vous savez qu'il y avait tous ces trucs qui sont de bon magouilles, il n'y a pas parlé. Vous n'avez pas parlé, c'est maintenant que vous venez parler. C'est dans le garage. Attendez, excusez-moi, on va recadrer un peu le débat. On va laisser le monsieur s'il vous plaît. Monsieur Paul, continuez-moi. Mais quand il a fait la bagarre avec moi, il n'y a pas de base qui s'est passé. quand vous n'êtes pas plus pour moi, je ne vais pas dans le bureau. Mais quand vous n'êtes pas dit après, c'est que je suis moi de moi, je suis la poêle. Moi, on parle là-bas. Ils ont dit à la de l'élection telle somme on va trouver la somme. Elle était chez moi. Au parc là-bas, au moins vous reconnaissez que c'est Alpha Yaya qui a pris le véhicule il a roulé dans 100 pays. Non, la voiture est beaucoup. Excusez-moi, excusez-moi, vous dites que comme madame Sabine a fini de donner de l'argent, c'est comme s'il a en fait le jeune là, le petit frère vous a fait un débrief a dit à madame madame Sabine dans une telle somme. Mais il dit pas la somme, c'est ça non? On va avec la somme. C'est que l'on dit à vous les employés quoi. Mais son graphe doit compéter. Après, après moi, il va compéter. Non, vous parlez du jeune qui vendre la voiture. Si je suis dans la fin de payer la voiture, enfin, Alpha, 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 ils sont même pas à nous, parce qu'il a qu'à nous expliquer en fait parce que maintenant, il vit en Europe. L'histoire là, c'est passé en quelle année? Non, mais Gégé, c'est pas d'aujourd'hui, s'il te plaît. Non, l'histoire, je veux juste savoir l'histoire, c'est passé en quelle année? Je veux juste avoir la date et je coupe mon micro. C'est passé en quelle année, monsieur, s'il vous plaît? Je pense que c'est passé en 2022, fin 2022, si mettons pas. ok, d'accord. Fin 2022, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Fin 2022. Je reviens là-dessus parce que le garage est saisi, sinon c'est pas d'aujourd'hui que j'ai déjà parlé de ça. Parce qu'on a saisi le garage que je ressors pour dire mais je vous avais pas dit? Voilà, c'est le point. Chacun vient garder sa voiture là-bas, mais le parc appartient fort. Merci beaucoup. Chacun vient garder sa voiture. Moi, il vient garder ma voiture là-bas, mais le parc ne m'appartient pas. Appartient à Foufana. Mais Foufana, c'est lui qui a plus d'argent dans le parc. Ça prend son nom. Moi, par exemple, il vient, il y avait deux voitures. deux voitures et puis les gars, l'habillé 20. Quand on vend la voiture là, il doit payer le droit du parc du Fouf. Moi, il y a tout ce qui m'a essayé. Madame Sabine dit, moi, il a vu dans le parc. Il dit, mais hey, c'est pas quoi ça, là, du fait, tu fais la toute, je dis la rue, tu vois? Elle fait quoi ici? On dit, non, il n'a pas une voiture qui avait un prof. C'est quand il a fait des discours. Moi, il a une petite somme à Fouf. Maintenant, il faut rien de la complétée. Maintenant, il n'a pas complétée il faut faire bloquer la voiture. Tout ce qui m'a essayé de Mme Sabine dit, mais c'est où moi, moi, il a plus de la qu'on a, on a un truc que tu as dit là, excuse-moi, quand tu arrives au début, là, tu t'es contredite toi, mais t'as dit que tu n'étais pas là et t'ont dit. À la deuxième version, tu dis, toi, mais tu étais là, tu l'as vu. Et c'est du comprendre ce que tu dis. Non, 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 je ne comprends ce que tu dis. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu de Opaq là-bas, la famille tapotez le live, s'il vous plaît. Mais attendez, moi, j'ai une question à poser, excusez-moi. Carlito, vas-y, pose ta question, Carlito. Attendez, Carlito, on t'écoute. Bonjour, 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 salut. Bonjour, mon frère. Moi, je ne vais pas trop tourner autour du pot. Allez de l'autre côté. Déjà de 1, Mme Sabine dit, ça avait très bien que la voiture n'avait pas tous ses papiers. La voiture était une voiture volée. Elle a décidé de prendre la Lexus. Donc, Mme Sabine dit, elle est de mèche avec M. Fofana. Ce n'est pas passé, elle n'a pas pu solder la voiture aujourd'hui que M. Fofana a repris la voiture, qu'elle va venir le traiter de toutes sortes de voleurs, de nanani, nanana. À un moment donné, arrêtez, Mme. Ok, attendez, excusez-moi. Moi, j'ai une question à présent, Mme Sabine dit pas. Tata, hier, le général Macosso disait que vous êtes en territoire de Côte d'Ivoire et qu'il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous pouvez perdre en Côte d'Ivoire. Pourquoi le général Macosso disait ça ? Est-ce que vous pouvez répondre au général Macosso, s'il vous plaît Tata ? M. le général Macosso lui-même, c'est un zéophile. Vous savez ce qu'est un zéophile ? Est-ce que moi, je lui pose des questions de savoir pourquoi il est zéophile ? Non, moi, je ne connais pas la définition du zéophile, madame, s'il vous plaît. c'est quelqu'un qui couche avec les animaux. Moi, je lui pose la question de savoir pourquoi il est zéophile. Maman explique-nous ça bien, on n'en a pas bien. Je lui pose la question, moi, je lui pose la question, moi, j'ai besoin de lui demander pourquoi il est zéophile. Monsieur Macosso, même sa fortune n'atteint même pas l'argent d'un seul de mes enfants. Est-ce que moi, j'ai à répondre à Macosso ? Vous me parlez de qui, là ? Moi, j'ai besoin de lui demander je lui donnerai aussi ma réponse. C'est tout. Personne, question suivante, je n'ai pas besoin de lui répondre. Vous me posez la question comme si c'était une personne importante qui me posait une question à laquelle je devais répondre. Le jour, lui, il va me dire pourquoi il soit avec les animaux. Ce jour-là, moi, je lui répondrai. maman, attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez, 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 s'il vous plaît. Question suivante, s'il vous plaît. Mado, Mado, attention, Mado, attention, attention, je m'en vais de l'autre côté, donc moi, je vais vous laisser et puis je vais vous donner de l'autre côté. Maman, pardon, Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman, je m'en vais de l'autre côté. Ok. Vous me posez la question comme si je vous dois des choses. Maman, attend, il est terminé, dis-leur même pour toi, c'est bon, il faut te calmer, il vient. Mado, il faudrait qu'on soit direct ici, il faudrait qu'on se dise la vérité. En matière de voitures en Côte d'Ivoire, 75% de toutes les voitures sont volées, il faudrait qu'on soit clair. Qu'est-ce que mon frère ? Si, ceux qui ne sont pas dans le domaine, tu ne sont pas dans l'article. S'il n'est pas dans le monde, 15% de voitures en Côte d'Ivoire, S'il n'est pas dans l'article. S'il n'est pas dans l'article. Et moi-même, là, je fais rentrer une voiture. Quand tu fais rentrer une voiture en Côte d'Ivoire, c'est des voitures recherchées. C'est comme ça, ça se passe. Mais si, vous comprenez ? Elle connaissera. Quand tu n'es pas dans le domaine, tu ne vas pas comprendre. La majorité, des voitures, des bêtards, même là. Ce n'est pas elle seule qui a été amadouillée dans cette histoire-là encore. Tu vois, beaucoup de petits gars ont été, il y a des voitures où on vient te garer en pleine route et puis on coupe ta route et on te dit les voitures qui étaient dedans, c'est les voitures volées. Tu es obligé de gérer le mouvement à eux. Elle, c'est une victime, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est une femme, c'est une victime. Quand je donnais un numéro pour qu'elle puisse c'est 500 000 pour rouler la voiture. C'est comme ça, c'est le système qu'elle a. C'est le système ? Aujourd'hui, parce qu'elle a eu une histoire où les gens l'ont vilipendée, donc vous mettez toutes ces paroles en doute. Mais quand on écoute la dame, on sait que vraiment, elle a été marat tapée. Toutes les voitures à bidon, si on veut enlever, même ça, on a répondu quand la présidence. La majorité de toutes les voitures en pense qu'on les voitures volées. D'autres n'ont dit la véné, m'ont dit d'ici. En France, je ne vais pas prendre le temps de vous. Laissez-moi y être terminé. Calmez-vous. En France, en Marseille. Les petits marins bien. La vème Sabine, la vème Sabine, c'est une victime et beaucoup d'hommes sont victimes de ces gens des trucs à bidon. On finit de te vendre la voiture. On te dit non, la douane va sortir bientôt. Même si avec toute la douane, souvent même là, si ils n'ont pas changé le numéro de châssis, t'es dans la rambar. On tombe si toi, on peut t'arracher la voiture. on te fait payer un jet. La douane, prenez-toi. Elle te pote, prenez-toi. On sait ça ? Oui ? C'est un mouvement qui ne sait pas. Excusez-moi, monsieur, on vous a donné combien pour venir dire ça, en fait ? Non, mais attends, Jégé, excusez-moi. Tata Sabine, tu n'as pas mis, tu n'as pas mis, tu n'as rien à gagner. On n'a rien à gagner. On n'a rien à gagner. On n'a pas besoin de venir me mentir. S'il vous plaît, vos micros, vos micros, s'il vous plaît, Tata Sabine, tu n'as pas mis tu n'as pas mis le contrat du... Faut arrêter ça, là, faut nous respecter quand même. Tiens, s'il te plaît, on n'a rien à gagner. On n'a rien à gagner. On va régler ça quand on va régler ça quand on va régler ça. Merci. Tata Sabine, excuse-moi, tu n'as pas... Je vais envoyer le contrat de l'autre côté. Si tu me payes, je te manque. Eh, Tata, c'est arrivé là-bas. C'est vous la milliardière du déci. Même le roi même prend. Le roi même, il prend. Même le roi prend. Bon, je vous laisse. De toute façon, je vais rapidement de l'autre côté. D'accord, à tout à l'heure. Le temps, c'est de l'argent. Ah, le temps, c'est de l'argent, mon frère. Le temps, c'est de l'argent. Maman, t'as raison, maman, t'as raison. C'est vraiment... Non, on te donne raison, t'as raison. T'as raison. Donc, on est... On est... On est... On est... On est... On est... Malade, on vaut tes embellies. Faut la demander si j'en ai assisté à ça. Faut la demander si j'en ai assisté à ça. Votre aux achats. Je ne t'ai supplié. Votre aux achats la plus bonne. Malade, en fait, nous, on est... 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 Quand tu vas en voiture, moi, ça m'apporte un coup, en fait. Tu ne vas pas venir saluer l'autre de mon beau pays, en fait. Tu te prends pour qui, tu te prends pour qui, tu te prends pour qui, quand tu vas... J'ai attendu, fermé vos micros. C'est quoi ça? Mais aïe, on dit, c'est le marché. Calmez-vous. Parlez un à un. Donc, c'est-à-dire que le dit de Tata Sabine là. On vous laisse renchirer là-dessus. Ah! C'est quoi tout ça là? A dit... Comment ça s'appelle? Comment tu me permets que quelqu'un m'a dit que moi, j'ai fait? Quand tu m'as vu, là, moi, je reçois qu'un café. Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Tu as tu l'insuté? Je l'insuté comment? Mais vous, vous, vous dites que la Côte d'Ivoire est d'un pays où on les voit. Les Canadiens, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Je suis pas d'accord avec vous. Mais comment vous avez le micro, s'il vous plaît, on parle à la crée, s'il vous plaît. Même à la présence, ce qu'est-ce qu'on a, ce qu'on a, moi, je suis pas d'accord avec vous. Venez pas dénigrer la Côte d'Ivoire ici. Je suis pas d'accord avec vous. Comment on l'appelle? Au Kabadougou, on t'écoute. Mais il faut qu'on t'expliquer. Je vais vous faire descendre, j'aime pas ça, s'il vous plaît. Kabadougou, on vous écoute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madou. En fait, moi, je suis déjà monté pour Chancy puisque déjà, elle, elle veut appliquer à Alpha Yaya une règle que SREF est de s'appliquer à elle. Donc, moi, je pense que chaque individu vaut pour lui-même. Le petit frais n'est pas Alpha Yaya. Alpha Yaya n'est pas son petit frais. sauf si des preuves des relations sont établies par la justice. En ce moment-là, on pourra dire que le petit frais représente Alpha Yaya. Ça, c'est un. Maintenant, quand les deux individus ils montent, ils disent, ils sont en train de saluer le pays. Madou, je pense que notre pays est un pays qui a bien qu'elle se rive. L'État de Côte d'Ivoire a un parc auto rempli des vautes neufs. J'ai même mon nom qui était directeur du parc auto de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, quand on vient nous dire même les vautes volées se retournent à la présidence, ils nous apportent la preuve. Puisqu'on ne peut pas accepter qu'on s'alisse dans le vide, le pays en fait. Parce que là, c'est assez grave en estil la toile, on ne peut pas le permettre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Laveb Noa, quand tu as dit que le voit-tu là, toi tu fais des mouvements il faut nous expliquer parce qu'on n'a pas trouvé. Ok, moi je t'explique. Madame Madou, excuse-moi, désolé, mais il n'a qu'à nous montrer aussi les preuves parce qu'il ne va pas parler comme ça. Non, quand on parle, on parle avec les preuves. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les preuves cités, on parle, on met les preuves. Je laisse le monsieur. Non, on va lui répondre s'il vous plaît pour lui. Pardon. Yedi, mes frères et soeurs, on ne va pas s'évoiler la face. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire seulement. En Afrique noire ici, 80% de toutes les voitures sont des voitures volées. Vous qui ne vendez pas voitures, vous qui ne connaissez pas, vous qui n'avez jamais, vous qui n'avez jamais payé de voitures là, vous la fêmer. Quand on parle, vous la fêmer. Vous comprenez ? Quand on parle, c'est parce que de la fêmer en fait. Mais laissez-le terminer, c'est quoi tout ça là ? Toi, je ne sais rien de la vie que tu te tais. Voilà. On parle correctement, on parle correctement, s'il te plaît. Oui, mais c'est passé, c'est vrai qu'il vient avec les menaces ici. On ne va pas caresser les gens dans le sens des points parce que c'est notre pays. Vous comprenez ? Ce n'est pas seulement qu'il y a en Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, toutes les voitures, la majorité des voitures sont des voitures volées. Quand je dis jusqu'à la présidence, même en Europe, même en Europe, je viens, même en Europe, ça existe, mais en Afrique noire, c'est exagéré. Même quand je dis jusqu'à la présidence, il y a des grands types du gouvernement ici qui achètent des grosses cylindrées et ces grosses cylindrées sont des voitures. Oui, mais tu n'es pas obligé de dire ça au live, Mado, attends, attends, je n'ai pas envie de motion. C'est bien vrai de venir s'asseoir pour diguer toutes les voitures sont la majorité des voitures volées. Monsieur, tu as les preuves de ça ? Ou bien, les véhicules que tu as acheté sont des véhicules volés, mais ça n'est pas le gouvernement dans les véhicules volés. Si on veut faire des pecs qui sont en train de faire à Lomé, au Sénégal, partout en Gambie, regarde, c'est toi qui roule dans la voiture volée. Il faut laisser ça, champion. Il y a combien de... À part Tata Sabine, la personne est venue se plaindre. Une menteuse comme ça, la terre, ce qui est venu... Quand tu roules à Bijan, quand tu marches à Bijan, tu vois combien de voitures neufs ? Tu vois combien mais des magasins de voitures neufs à Bijan ? Toi, tu ne connais pas le mouvement, il faut te calmer, frère. Haït, tu ne connais pas le mouvement. Qu'est-ce qu'une voiture ? Qu'est-ce qu'une voiture ? Toi, tu m'en me connais ? Toi, tu m'en me connais ? C'est qui ? Toi, tu m'en me connais ? C'est bien beau de me dire que ça soit c'est un panel ou dire à la majorité des voitures soit des voitures volées. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Arrêtez ça, là. Il n'y a pas dans quelque chose où tu viens parler de ça. Arrêtez ça, là. C'est faux. On ne peut pas faire des affirmations gratuites. Bon, excusez-moi. Dames Travolé, on vous écoute. On n'a qu'à fermer tous les parkings d'Abidjan et de la foule des lois. C'est parce que toutes mes voitures sont volées. La veuve, s'il te plaît, on va parler. La veuve, attends, dame Travolé va parler. Dame Travolé, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. La veuve, j'aimerais savoir tout ce que vous êtes en train de dire qu'en Afrique subsahélienne, il y a beaucoup de voitures volées. Est-ce que vous avez des preuves et que vous pourriez nous montrer des preuves pour qu'on puisse vous croire ? Parce que là, ça devient de la diffamation. Je ne vous accuse pas, mais moi, je pense que ça devient de la diffamation. La diffamation. Il n'y a plus une preuve pour nous convaincre. Là, comme ça, on ne parle pas. Ce n'est pas que vous dites que 40% de voitures volées. Ce n'est pas que 40% de voitures volées. En live, Mado, tu relances. Ou bien tu les descends tous. Parce que là, c'est très, très grave. On est suivi par la police. Voilà, c'est très grave. Non, mais c'est très grave. Mais sauf que c'est vrai, en fait. Ils ont raison. C'est très grave. Ils ont accalé. Ils n'ouvrent même pas les copineurs parce qu'il y a une voiture, en fait. Ils voulaient tout l'affaire, là. C'est très grave que le monsieur puisse nous montrer une preuve pour qu'on le croit, quoi. Parce que c'est franchement, c'est grave. Même la présidence de ton pays, tu viens carrément s'il a accusé. C'est grave. On n'a pas laissé le sujet. Vous êtes vous, mais tu es tous en danger, en fait. C'est très grave. La veuve, là, elle raconte de n'importe quoi, en fait. Si tu me dis que... Attends, si tu me dis que... Et puis, c'est une faux compte. Attends, si tu me dis que la majorité... C'est pas une fois qu'on voit qu'on te dit elle a un faux copine. Salut, non, d'accord, d'accord ? Je dis, attends. Je dis, attends. Tu veux pas laisser... C'est vraiment innocent. Je dis, attends. Je dis, attends. Eh, là, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On va laisser la... Excusez-moi, on va laisser la veuve finie. Ne la coupez pas. C'était un moment, Madou. Mais Madou, c'est la même chose, là, il dit. On doit pas lui couper la parole, mais c'est la même chose, là, il dit. Il nous montre une preuve, si on le laisse continuer, quoi. Non, on doit laisser dame Traouré parler. Quand dame Traouré va finir, on va descendre. Carale, toi, toi, tu dois parler. Il y a Fatime qui est montée. Ne coupez pas la parole aux gens. Dame Traouré, s'il te plaît, finis ta parole. D'accord, merci. Moi, j'ai fini avec la veuve. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, madame Sabine dit, lorsqu'elle a su en Côte d'Ivoire que la voiture était une voiture volée et que, pour elle, elle a demandé au monsieur de reprendre sa voiture, est-ce qu'elle est partie, se plaindre pour dire que ce monsieur-là, il vend des voitures volées en complicité avec telle personne ? Est-ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire avant de venir en France ici ? Moi, c'est ma question. Si elle a fait, on va croire à tout ce qu'elle dit, mais si elle l'a pas fait, elle-même, elle est considérée comme receleur. Parce qu'acheter quelque chose volé, on devient automatiquement receleur. Donc, que madame... Excuse-moi, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est là-bas que j'allais en venir. Parce que quand tu as une voiture qui était volée une première fois, d'accord ? Et puis, tu sais que la voiture est volée. Maintenant, tu dis au monsieur de te donner l'argent. Maintenant, on te donne une deuxième voiture. Maintenant, la deuxième voiture, tu ne donnes pas le papier. Là, tu devrais être encore plus méfiante. Demonner le document. Donne-moi les papiers, sinon je ne peux pas prendre cette voiture. Soit tu me donnes mon argent. Mais prendre une deuxième voiture et puis rendre compte que la deuxième voiture est volée. Là, en fait, moi, la question que je voulais poser à madame Sabine, où est la deuxième voiture en question ? Est-ce qu'elle a toujours ? Est-ce qu'elle a rendu ? En fait, c'est une question que je voulais poser, mais comme elle était un peu bloquée et puis comme elle-même elle a dit qu'elle va mettre les preuves là-bas, elle a qu'à mettre les preuves et puis on va voir. Est-ce que nous, on attend ? Voilà. Non, moi, je ne veux pas savoir si elle a rendu ou pas. Je veux savoir si elle a interpellé les autorités sur le fait que M. Fofana vend des voitures volées en complicité avec l'honorable qu'elle est en train de vilibander aujourd'hui. Si elle l'a fait, on est tous d'accord qu'elle a fait c'est qu'elle devait faire en tant que citoyenne. Mais si elle n'a pas fait, en tout cas, elle est considérée comme réceleure. C'est ce que je voulais dire. Elle dit, elle a fait. Elle dit, elle a fait. Attendez, vous m'étonnez. Vous croyez toujours à Sabine Dié ? Sabine Dié, là, elle a toujours diffamé. Elle n'a jamais envoyé de preuves. Si toi, tu allais acheter une voiture volée dans la mer de Fofana, tu n'as pas signalé, tu as décidé de rouler dedans. Ce n'est pas payé ses gâteaux aujourd'hui. Le gars t'a arraché et elle vient t'asseoir ici pour te réventer des deux pour trois. À un moment donné, il faut arrêter. Même si tu ne la crois pas, elle a dit, 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 elle a dit. Ça fait combien d'années ? Sabine Dié, elle est là, elle parle pour le simple. Il y a eu un problème si la copine est qui t'a attiré. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez entendu quand elle a dit que c'est quand tu es dans le problème que tu comprends l'illégalité ? Est-ce que vous avez compris quand elle a dit cette phrase ? Elle a dit ça quand même. Moi, je trouve qu'elle... Moi, je suis... Bon, je ne suis pas vieux, mais moi, je pense qu'elle savait qu'il y avait un micmac. Elle ne savait pas exactement quel micmac. Mais le gars, elle a raison. Ceux qui connaissent le système de Babi, ils connaissent. À partir du moment qu'on te donne un numéro pour appeler en cas de bonbon sur la route, tu sais déjà que la voiture, elle n'est pas en norme. À partir du moment qu'on lui a dit de faire ça, elle savait qu'il y avait un micmac. Elle ne voulait juste pas savoir quel micmac exactement pour ne pas se mettre en porte à faute demain. Mais elle a bien dit tout à l'heure, je répète, elle a dit oui, mais moi, je ne cherche pas à savoir tout ça. C'est quand tu es dans le problème que tu vois l'illégalité. Elle a dit ça. Je descends. Il y a une valeur. Il y a une valeur. J'ai une motion. Le problème, c'est que... Mon frère, mon frère, parle s'il te plaît. Mon frère, parle s'il te plaît. La veuve, tu sais que la meuf qui était tout à l'heure, ici, Sabine Dié, il y a crédit de l'agentiel là-bas, il s'est joué l'entrepreneur de construction des maisons à Bidjan là-bas. Elle a pris pour venir à Bidjan, tu sais ça ? Elle a dit que... Attends, 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 excusez-moi, je vous coupe. Elle a dit que... Sa société ne va jamais t'errincez ici qu'elle a besoin. Elle a escroqué les gens à Bidjan là-bas. Sabine Dié a escroqué les gens à Bidjan là-bas. Elle a escroqué personne. Elle a escroqué personne. Vous n'avez pas compris l'histoire de Sabine Dié. Prochainement, elle va venir vous expliquer. Pardonnez. Ne prenez pas les dits des gens comme Yves-Ville pour venir mentir sur la dame ici. La dame est maman. Il y a un bon nombre de véhicules qui sont importés depuis la France mais qui ne peuvent pas rentrer dans le circuit normal à Bidjan. Donc, du coup, quand les vendeurs te vendent un véhicule, forcément, ils peuvent te donner un numéro mais ça ne veut pas dire que le véhicule est forcément volé. Mais quand on vient nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire c'est comme ceci, c'est comme cela, oh, pourtant, quand tu vas sur le fichier d'Interpol, d'Aéropole, la Côte d'Ivoire n'est même pas parmi les destinations ou les voitures volérentes, en fait. Donc, venez s'il y a toile, faites des affirmations gratuites. Oh, pourtant, l'État a un gros parking qui appartient à l'État qui est situé à Yopougon à lever la zone industrielle et il y a une autre encore qui est au plateau. Donc, arrêtez. On est s'il y a toile, il ne faut pas venir faire des affirmations gratuites. Notre pays, on a travaillé pour le national. Tu veux qu'elle t'explique, mon frère ? Frère, tu peux dire à Abidjan... Tu veux défendre le faux. Tu veux défendre le faux. Moi, je ne suis pas dans la négation. Moi, je ne dis pas peut-être qu'il peut y avoir du faux. Mais dire que 80% des VEU, même à la présidente, c'est H4. Il faut prendre ton vrai compte et puis, viens assumer tes disques. Il ne faut pas prendre un faux compte pour venir mentir et mentir le pays. Il faut prendre ton vrai compte et venir assumer ce que tu dis. Il faut cacher derrière des faux comptes pour venir dire son niveau qu'elle venait des autres. Il faut terminer dans la société. la veuve attend la majorité des voitures qui passent par en bas c'est des voitures qui n'ont pas été dédouanées et qui n'ont pas passé par le port ils ont passé juste l'omé togo par la frontière ça veut pas dire que les voitures sont volées elles n'ont pas pu être dédouanées parce que le coup du dédouané est cher donc voilà pourquoi elles sont rentrées par en bas je suis pas un gars ici contre moi si tu sais pas quelque chose là tu vas te renseigner tu vas te renseigner après tu reviens c'est tranquille j'ai t'expliqué comment ça se passe nous on est pas dans l'allégation ça peut exister mais ne dis pas 80% 95% c'est à chifo on a trop travaillé au pays pour ça en fait tu vas pas travailler dans le domaine des voitures comme toi je t'explique tout si tu veux comprendre j'ai acheté même des voitures en France donc je te dis c'est à chifo moi j'ai acheté t'as vécu dans le pays donc tu peux pas tu veux pas venir dans la société même pas net que toi on nous explique on t'écoute mais c'est dépourvu de connaissance toi mon cher vas-y parle il y a deux sortes de façons de voir il y a des voitures qui sont volées physiquement en Bengay qui sont ramenées en Afrique noire quand ça arrive ici là on change le numéro des châssis Interpol déjà sait que ces voitures là sont tapées donc ils payent un jet mais tous les vendeurs de voitures de Côte d'Ivoire savent ça il y a des moyens qui sont spécialisés en Côte d'Ivoire au Sénégal la plupart des châssis là ils sont très forts ils sont canalés au Sénégal c'est eux ils viennent changer les numéros de châssis quand ils finissent d'échanger là tu payes un jet à Interpol on enlève ton nom sur la liste on sait toutes les voitures recherchées là ça vient déjà dans le fichier d'Interpol maintenant il y a une deuxième manière de faire tu peux payer une voiture en Bengay passé en Bengay là on peut payer une voiture avec le temps tu peux prendre une voiture qui coûte 30 millions 30 mille euros maintenant là tu donnes à ton frère sang il n'a qu'à faire partie ça au port maintenant quand tu décales la voiture que la voiture est volée l'assurance là et t'es payé un jet moi je vais pas ramener les détails sans vous viens me faire parler les gens ici champion toutes les voitures que tu vois la maturité sont volées la veuve la veuve s'il te plaît tu vas tu vas tu que en France ici aussi ils corrompent les policiers ici tu veux me faire croire que je veux savoir c'est de quel Interpol il y a Interpol ou Babi et puis Interpol que tout le monde connaît là moi il y a combien de Interpol il y a un Interpol de Côte d'Ivoire Interpol de Côte d'Ivoire c'est pas Côte d'Ivoire sur le monde mais tous les pays de l'Afrique noire là tout on veut enlever les voitures qui sont tapées en Afrique noire là Abidjan va rester vide Mali va rester vide non non c'est pas ça ma question la veuve c'est pas ça ma question tu as dit que quand tu veux changer tu veux changer le numéro de châssis tu payes une somme à Interpol pour qu'on espasse ton nom sur la liste c'est qu'il a dit qu'Interpol est corrompu toi tu sais pas qu'elle dépend de quoi il est corrompu, toi tu sais pas que la police dépend de quoi il est corrompu toi tu sais pas que la justice dépend de quoi il est corrompu je veux pas vous carrer dans le sens des poils quoi vous parliez que vous êtes mais la veuve la veuve en fait la veuve en fait la veuve en fait vous ne vous dites pas la vérité il n'y a qu'un problème vous ne dites pas la vérité vous êtes maudit toi là toi eh comment elle s'appelle veuve noire là qui est maudit je peux y mettre ma motion s'il vous plaît le point d'établissement est maudit est-ce que je peux y mettre ma motion s'il vous plaît c'est la vérité on vous dit si vous ne voulez pas une façon de descendre j'ai dit toi là je te maudit toi tu es maudite aussi à jamais tu es une femme maudite que Dieu te punisse femme dépourvue de connaissance malheur à toi j'ai dit tu es maudit parce que tu penses que la Côte d'Ivoire c'est le paradis de Dieu et tu es maudit aïe là là c'est douziens hein elle a envoyé un missile en fait mais en fait c'était la vue c'est qu'il est en train de dire en fait il y a il y a tout parce que je prends le cas en Europe ici si une voiture est volée directement il est déclaré et elle est déclarée à Interpol France d'accord et c'est donc moi j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est Abidjan ils vont enlever cette voiture là si la liste oh pourtant la déclaration elle est faite à partir d'ici c'est hachi impossible en fait tu vois on a mesdames qui rencontrent des années il faut demander aux vendeurs de voitures vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas on parle c'est toi qui dit des bêtises en fait c'est toi qui dis des bêtises c'est toi qui dit des bêtises mon gars c'est si tu nous insultes là elle va ouvrir son micro elle va ouvrir son camarade non c'est que la veuve du vendeur j'ai dit tu ne peux pas être mon camarade parce que tu es un inculte ça veut dire que le pays d'Afrique là on t'a dit que la Côte d'Ivoire elle est comment ça s'appelle un domaine de dette quoi ça veut dire que c'est là-bas, Jésus-Christ a mis la terre de Côte d'Ivoire comme un pays sans quoi. Ça veut dire que quand tu parles à la Côte d'Ivoire, il faut parler en général. Mais toi, tu as de faire croire que c'est la Côte d'Ivoire, que tout est corrompu, que tout est soit comme ça. C'est ça que je dis que tu es maudit, parce que ce que tu expliques là, ça se passe dans tous les pays africains. Mais ça ne veut pas dire que 95% des voitures à Babi sont volées. Souvent, on peut boxer les véhicules à Benguet pour envoyer à Babi en chaîne numéros des châssis. Ça, ça s'est fait. On est au courant de ça. Non, c'est la partie où il dit, même la présidence, même nos autorités, tu te rends compte. Tu te rends compte, il dit 90%. Ça, c'est faux, ça. Pour 90%, tu te rends compte, c'est H-Ivo, gars. C'est H-Ivo. Je te dis, c'est un maudit du premier 31, sali son pays. C'est un maudit. Moi, là, j'ai la langue, moi, je te maudit du premier 31. Moi, je ne suis pas pieuse, hein. C'est toi qui as envie d'être pieuse. Moi, là, je sais que toute l'Afrique, là, ça se passe dans tous les pays africains. Mais quand tu cibles seulement la Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire, c'est ceci. La Côte d'Ivoire, c'est cela, là. J'ai dit que tu es Ivoire, c'est une sale pute de merde, là. Attends, les deux, là, même, là. C'est ancien, Ramba, waouh, mais c'est comme ça. L'essentiel que moi, je suis pu, mais toi, t'as que de rembourrer, là. Ça ne peut jamais ranger dans mon compte, d'accord ? Tu comprends ? T'as que de rempli de baka, baka de blanc, blanc de poulet, là. Ça ne peut jamais rentrer en moi, d'accord ? La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est une mousse, c'est comme un champion. Ah, non, j'ai dit que je suis pute, mais toi, t'as que, là, t'as que molle, là, t'as que qui traîne partout, qui est molle, qui n'arrive même pas à se lever, ça ne rendra jamais en moi, d'accord ? C'est bon, madame, il faut partir devant, pardon. Mais alors, c'est trop facile, ça. Tu cherches à abonner, non ? Maman, la piquante, pardon, s'il vous plaît. Maman, la piquante, c'est bon, s'il vous plaît. Ah, que molle, comme ça, il va venir, c'est... Oh, c'est bon, ça, vous savez, d'accord, là, maintenant, aïe. Ah, putain, que molle, là. Il ne peut même pas amener trois fois par jour, c'est pas qu'il vient me parler, c'est pas d'elle. Ok, bon, calmez-vous. Que de verre de terre, là ? Excusez-moi, pardonnez. Toutes ces histoires, la même, là. Comment le nom d'un député se retrouve dans une histoire pareille ? Moi, ça, ça me dépasse aussi. Alpha Yaya, là, son nom fait quoi dans l'histoire ? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un a un garage, et puis c'est son petit frère qui prend l'argent aux gens, et puis dès qu'il y a un problème, lui, il n'est pas au courant. Mado, Mado, je peux faire une motion ? Oui. Si Alpha Yaya était un complice, là, Mado, Sabine dit, là, les vagues viennent qu'elle fait actuellement, là. Il est allé la bloquer, la report, elle n'est pas sorti. Mado, c'est doy, Sabine dit, là, c'est une paflotteuse, Mado. Il n'y a pas plus... Ah, elle a demandé preuve de ça, elle l'a envoyée. Elle n'a pas envoyée, c'est une mateuse. Même de suite à Mado même a demandé la preuve, elle a parlé, elle a dit quoi ? Mado, Sabine, il a dit qu'elle a fait donner l'argent, elle va te donner la preuve, elle a fait l'argent, elle a la poule, elle n'a pas dit qu'elle est l'entrepreneuse, elle fait un conseil à Bidja. Donc elle demande, là, elle a cité TikTok pour qu'elle donne les preuves. Elle est sérieuse, là, Sabine dit. Mado, depuis, là, il a faut comprendre. Mado, en tout cas, moi, il y a un conseil à te donner. Les 10 de Sabine dit, là, pour ne pas prendre ça en considération. Cette dame-là, elle a toujours diffamé. Elle n'a jamais montré de preuve à qui que ce soit. Elle a un problème avec Alpha Yaya. Maintenant, là, Doso 1515, là, il a un problème avec Alpha Yaya. Parce qu'au début, Alpha Yaya, il était souri. Exactement, c'est question de politique. C'est question de politique qui est faite. Pourquoi, attention ? Mado, il faut qu'on ait ta place dans cette affaire, oh, pardon. Concernant l'obédience politique d'Alpha Yaya, ça, je peux le confirmer, en fait. Il était même au rassi, au rassi des souris, en fait. Au rassi, il y a oublié le gars, là. Il prend des béquilles, là. Donc, ça, il y a des curés politiques, en fait. Donc, voilà, ça, je peux le confirmer pour Alpha Yaya. Obédience politique souris, ça, je peux le confirmer. Mais il était là-bas, il a claqué la porte. Comment j'attends la veuve dit que, OK, que 95% des voitures, même la président ? On a calé, c'est ça. On a calé, c'est ça. Comme tu crois. On a calé, c'est ça. On a calé, c'est ça, on a calé, c'est ça, champion. On a calé, c'est ça, champion. La cour du va être tombée, c'est quoi, c'est point ? La cour du va être tombée, c'est point, c'est point, c'est quoi, la présence, champion. Dempsey, quoi te dire à la présence, là ? Il n'a pas dit les voitures que le pays roule. Les gens qui sont à la présence, c'est les ministres, non. Ils ont des grands cylindres qui sont tapés. Tu dis qu'ils sont plus là. Tu dis quoi, pas là ? Tu as dit qu'on n'est pas. Tu connais pas. Non, attends, 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 les ministres, là, là, voici, ça descend au Ghana, ça descend à Lomé, ça descend au Togo, et puis après, là-bas, ils coupent la main, ils coupent un truc qui, là, pour rentrer à l'Higène, ça, ça, ça. Ils vont faire ça, tu ne connais pas. Les ministres, les députés, en fait, ils sont réunis des frais d'étoile. Pourquoi ils vont faire passer les véhicules par le Ghana, par le Mali et tout ça ? On n'a qu'à l'être, on n'a qu'à l'être, on n'a qu'à l'être, on n'a quà l'être, on n'a qu'à le faire, on n'a qu'à l'être, on n'a qu'à l'être, on n'a qu'à l'être, on n'a qu'à l'être, on n'a qu'à l'être. On n'a pas un prénom, nous n'en prénom, ça peut changer en poule, hein. Voilà, donc c'est le problème, c'est-à-dire que, c'est ça, je l'ai dit, là, l'Afrique ne peut pas avancer, parce que nous, nous, nous voilons la face, en fait. Il y a des choses qu'on doit dénoncer, voilà des gens qui se retrouvent en prison, c'est pas lui ce qui doit c'est que si on doit arrêter les gens là si on doit faire le travail dans les normes là on va pas s'asseoir ici on va pas s'asseoir ici donc là ça veut dire que attendez excusez-moi pcs l'acheter la voiture là à combien et on est en liquide et moi j'aurais appris on dit la voiture ça faisait 250 millions 5 millions le prix ça dépassa t'as dépassé non ça vous est dit que écoute moi moi comme ça quand tu vas en sud afrique quand tu vois dans des grands pays tu vois il ya des maisons mercedes tu vois les bras plus de nouvelles bras bus car il a pas un peu où des gens achètent des grandes des grosses cylindri quand il vient en port d'ivoire les parkings et du dit le gouvernement à partir du gouvernement à partir du gouvernement à partir du moment là tu vois combien de personnes à court d'ivoire la veuille la veuille est un vrai maintenant n'a pas besoin de même si dames si tu sais ici là moi j'ai une camarade là ils l'ont mis dans un problème comme ça ici des gars l'ont pris nous ramener c'est ce que j'explique la dernière fois dans mon live et des gars madame la piquante attendez s'il vous plaît des gars qui l'ont pris il leur a ramené chez six trois six là où on fait location de voiture là pour le week-end ou pour deux semaines ou pour un mois elle est partie prendre voiture pour deux semaines le gars avait déjà tout prévu fallait que l paris sa pièce d'identité et son permis ils ont parti chez six à l'aéroport charles de gaulle parce que tu vas dans n'importe quel six pas tous les six sont pareils dans tout paris mais l'endroit où c'était ouvert ce jour-là c'était à l'aéroport donc quand ils sont partis là bas le soir là elle a donné sa pièce d'identité son permis et plus une caution en chèque façon que le monsieur lui a donné elle est rentrée là bas ils lui ont donné la voiture ils ont donné voiture je sais pas c'était classe f je parle en tout cas belle de voiture voiture jolie comme ça c'est-à-dire que voiture même que c'est-à-dire que caution là que tu donnes la chèque que tu donnes là de deux mille ou trois mille euros là c'est comme si en fait garantie si tu réelles un truc sur la voiture pendant les deux semaines la fille est partie là bas avec des gars qu'elle a recruté dans maquis ici à paris qu'ils sont partis que ces histoires de business les gars l'ont promis deux mille euros ou trois mille euros pour elle même dans sa poche dès que dès qu'elle fait sortir la voiture elle est pas seulement avec son nom dès qu'elle fait sortir la voiture avec son permis sa pièce d'identité il lui donne ses deux mille trois mille euros de deux heures dès que eux ont la voiture donne ça en espèce directement ils partent avec elle est partie maintenant elle est partie retirer la voiture là et son permis parce que si c'est à quoi tu fais location de voiture là tant que tu as le permis il faut que ton permis soit plus de trois ans sera des voitures qui ne donne pas contre permis et moins de trois ans parce que quand tu as plus de trois ans de permis c'est à dire que tu es ancien dans le permis donc c'est à dire que quand elle est partie là bas elle a pris ça là elle explique que le gars même était dans la voiture c'est à dire que dès qu'elle a eu la clé de la voiture là dans le six là dès qu'elle est sortie elle a fait bim là les gars c'est dans une autre voiture dès qu'elle a cliqué elle a ouvert la voiture là l'autre gars est descendu et montant dans la voiture avec elle ils ont avancé à la prochaine porte la classe sortie là qu'elle est non mais que les gars les gars ont dit non que la voiture là c'est pour je sais pas c'est pour mariage ou c'est pour truc mais c'est l'autre qui lui a expliqué la vérité après parce que elle juste il fallait qu'elle fait sortir la voiture et qu'elle soit arrivée à la prochaine porte il soit arrivé à la prochaine porte la voiture là son nom chez six c'est elle qui a loué la voiture son adresse est sous sa pièce d'identité son permis tout donc elle est pensée que c'était histoire de lui vont prendre la voiture pour aller faire fête avec bouquin avec pendant deux semaines location dans paris et puis elle allait ramener la voiture je dis ah c'était pas ça elle dit que quand elle est sortie là ils l'ont donné 2000 et quelques reprises 3000 euros d'espèces à la prochaine porte puis le gars a pris le volant son ami qui était derrière dans l'autre voiture là elle elle est montée là bas ils sont suivis ils l'ont déposé chez elle et puis elle et eux sont passés avec la voiture elle explique que les deux semaines finies elle appelle le gars c'est magnifique mais pourquoi elle en est maquillée elle appelle le gars dit ah c'est comment c'est aujourd'hui que je dois ramener la voiture et maintenant l'autre lui dit non mais hé la voiture là je sais plus c'est où je sais pas là il a dit quoi comme bêtise en fait et puis moi m'a appelé m'a expliqué l'histoire et puis quand on a appelé un pote que moi je connaissais le pote explique que hé voit-tu la partie déjà à Abidjan c'est à dire que le jour même que toi t'as pris la voiture là le lendemain la voiture était déjà dans un bateau en train de partir à Abidjan et puis ils enlèvent la place c'est que pendant que s'ils croient que la voiture elle en location pendant deux semaines dans paris il est en train de faire bouquin avec tout et tout pour sortir avec bah la voiture est déjà en train de partir à Abidjan elle dit voiture là elle était jolie comme ça automatique voiture même même t'as les lumières même dedans même c'est-à-dire que voiture zo parce que six ne demandent pas un caution pour de 2 000 euros pour une voiture bas de gamme qui n'a jamais fait location chez six nous tous on a déjà fait location en tout cas moi j'ai déjà fait location des suv tout et tout donc c'est à dire que eux là pour te donner une voiture vraiment haut de gamme là pour toi on te demande caution on demande les cautions de 200 euros 300 euros des fois 800 euros mais 2000 euros c'est que la voiture même était bad donc c'est à dire que le gars explique à moi ma camarade que hé que ta camarade elle s'est mis dans problème là la voiture est déjà partie en Côte d'Ivoire donc la voiture a plus revoir la police sont venues voilà go ils sont venus la soulever chez elle elle est partie à expliquer l'histoire à la police la police dit non que c'est elle la fille là elle a même failli partir en prison et là elle a problème avec la justice jusqu'à aujourd'hui là parce que la voiture qu'elle a pris chez six et là elle est bloquée ils ont pris son permis c'est-à-dire qu'ils ont supprimé son permis la préfecture a supprimé son permis et son histoire de titre de ce jour là elle a problème avec ça à la préfecture au jour d'aujourd'hui et c'est ce qu'ils font beaucoup ils vont voir les gros dans les maquis et il a même pris ça pour business soit même une voile de carte dentée d'autres go parce que pour les blancs les africains les africains se ressemblent ils peuvent prendre une peste dentée d'une autre go africaine là ils sont permis puis toi tu vas là pas à la place toi tu vas chez six toi tu vas tu vas sortir la voiture pour toi la peste dentée même elle n'aime pas à toi c'est à une autre go mais comme pour les il suffit que tu m'aimes même perdu que la go peut-être que le jeu tu l'as fait sur la photo ils vont dire que c'est toi si je ne sais pas si tu es noir c'est noir pour eux la plupart des blancs la noix c'est noir quand tu vas sortir la voiture la tête de croire que tu apprends pour le week-end mais au revoir que tu sois pour le week-end là il y en a il faut ça business et c'est ça qu'il y a plein de voitures qui se retrouvent en côte d'ivoire qui sont roulées les grosses voitures que vous voyez rouler là la plupart sont sortis chez six dans location de voitures et puis sont volés et c'est vrai qu'il y en a mettent leur nom ils mettent pas plaques ils mettent leur nom comme le roi doudouz là ces voitures là c'est un nom qui est dessus c'est un roi doudouz est-ce que vous avez vu plaque dessus vous avez vu plaque dessus madou et j'ai une motion en fait c'est que tu dis là nous on moi perso en fait j'en suis conscient et c'est que en fait il ya des voitures qui sont volées que ça soit et sous couvert de la location que ça soit même on vient péter ta voiture chez toi dans un parking où souvent même on la désosse et tous ces pièces où la voiture même c'est le trou à abidien mais ta camarade là je te jure elle devrait percuter en fait à partir du moment où le gars il te dit va lui la voiture c'est la voiture et c'est pas toi qui va la conduire tout le temps et ils te donnent des mille euros direct et des vrais c'est dit qu'il ya un gris c'est comme si ceux qui t'appellent ils te disent que ben on va tu fais un véglement des des mille euros où on a besoin juste de ton compte pour faire un véglement là-dessus et tu prends ta part et après cet argent là tu mets tu fais le retrait tibédon direct ça doit te mettre la puissance est à l'oreille en fait donc voilà en tout cas ça c'est magouille vous pouvez parler oui madame la piquante allez-y souvent la plupart du temps les ivoiriens les africains ils sont malhonnêtes il faut le dire parce que quand tu souvent les blancs quand ils ont envie de vendre quelque chose ils regardent dans le pays par rapport les revenus national c'est que les les noirs peut acheter où il peut pas acheter c'est par rapport à ça ils vendent les produits ça veut dire que ce qui donne comme un prix en europe ils vont pas donner le même prix en afrique ça c'est indéniable ils vont pas dans le même prix ça veut dire que s'il y a une voiture parce que par rapport ici et par rapport ils regardent par rapport ici comment ça se passe le commerce et puis là bas ils vont regarder de a à z comment ça se passe et ils vont pas donner moi j'ai acheté un véhicule qui fait de comment ça s'appelle de comment ça s'appelle comment on appelle ça les trucs la taxi c'est pas taxi mais moi j'ai acheté une voiture là bas mais souvent quand on me dit le prix par rapport à l'europe parce que nous on a tendance à vouloir parce qu'on vient en europe on a tendance à vouloir donner le prix de l'europe par rapport à ce qui se passe à moi je sais qu'ils écoutent ce qui coûte en europe ici je n'ai pas acheté la même le même prix en côte d'ivoire pour faire le taxi et nous quand on donne les prix on comme on vient en france on mérite bien voir ce qui se passe en europe tout ce qui doit être en europe et puis on transpose ça sur l'afrique où les choses ne se passe pas pareil c'est ça leur ça veut dire on critique par les yeux de l'europe et on veut transposer ça sur ce qui se passe en afrique mais ça peut pas marcher parce que c'est que les lois ou les comportements qui se passent en afrique n'a rien à voir ce qui se passe en europe il faut être honnête c'est ça notre problème nous qui vivons en europe faut pas qu'on transporte nos façons de voir nos façons de d'acheter des choses de faire la même chose en europe le transformer ça en afrique parce que on n'est pas encore arrivé là c'est ça qui fait nos problèmes c'est ça merci beaucoup merci voilà merci beaucoup tata dont je veux dire que pour en vivre c'est à dire que moi je crois que ça m'a dit ça m'a dit l'applicat de pardon il faut me m'a dit qu'on dit que m'a qu'on a dit d'animaux avec les animaux adama c'est le dossier un car il t'a raconté des soutises comme moi qui n'est plus celle là franchement alors c'est pas le délire c'était pas de vous en parler non vous avez dit que je raconte des sottises pas toi sabine il parlait des sabines dieu celle qui était là que les pratiques pas vous madame j'ai dit le dit de sabine dieu là faut prendre ça tu vas mettre à côté il faut pas te baser si ça passe et c'est une part flotteuse pourquoi la calambe n'a fait plus d'un nez qu'elle en banque elle n'a qu'à l'a expliqué elle est ce qu'elle a expliqué pourquoi la calambe et que c'est pas à cause des détruits de quelque chose que la calambe et que c'est pas à cause des détruits de dix kilos là c'est une vraie fable c'est une vraie fable c'est une vraie fable c'est une vraie fable bonne façon de mépriser les fables là si vous nous cherchez nous les fables là je veux que vous en l'avez-vous par la piquante non la piquante la piquante a dit qu'il n'a pas l'écouté on va voir ce qu'elle nous a dit ce qu'elle nous a dit c'est vraiment une procédure c'est une partie bosse qui est une partie bosse qu'elle n'a pas l'air non comprends non comprends pas tu vois ce qu'elle a non comprends elle a dit que la casse ou même le garage de la poutre pour la quête est fermée à engueux toutes les voitures qui sont là-bas sont des voitures toxiques et il ya un peu à dire qu'elles sont là-bas il ya plus de voitures qui appartiennent à l'arrivée à la paix n'a pas 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 interrompue encore je l'ai déjà dit c'est que j'ai été d'abord une première fois arnaquée voler et on va même dit truandé à alfa yaya quand on nous dit qu'on met une autorité dans ce que nous sommes en train de faire ce n'est pas de la politique mais quand tu sais que tu es une autorité je pense qu'il ya quand même une ligne à tenir un certain comportement que tu dois avoir donc si tu veux te considérer comme un voleur mais on va te considérer comme on va te traiter si tu te traites toi même comme un voleur on va te traiter comme un voleur même si tu es une autorité donc alfa yaya m'a d'abord truandé sur une première voiture qui est une nissan patron où je me suis rendu compte après que cette voiture était volée j'ai fait ma déposition à la préfecture de police on avait besoin de lui n'est pas venu et après je me suis retrouvé à à traiter encore avec monsieur abdoul foufana dans ce garage par le bien d'alfa yaya qui m'a fait croire d'abord au début que le véhicule est à lui la lexus et après j'ai compris que c'était à abdoul à abdoul foufana donc il m'a encore truandé là dedans mais cette fois ci c'est plutôt un don il devait à abdoul foufana et moi il me devait et il a fait un croisement il m'a mis en contact avec abdoul foufana donc ça confirme toujours ce que je dis alfa yaya était nana coeur et ça je me confirme en fonction des expériences que moi j'ai eu avec lui dans ce garage ok je pense que c'est tout ce qu'elle a dit on n'a pas du grand chose en fait parce que elle répète un peu ce que elle a dit si quand même mais je comprends pas en fait là elle est sortie bon à la sensibiliser que ce monsieur c'est un voleur maintenant qu'on a compris je crois pas pourquoi on fait tout ce débat là et ce monsieur dosso en question là moi je pense qu'il a un problème un peu psychologique franchement sans le manque de respect je pense qu'il a un peu un problème en fait lui voulait plus le buzz que de régler le problème de sabine dire clairement moi c'est comme ça je vois parce que sinon il n'allait pas mettre les clés la poutine dès qu'elle descend même il dit elles sont où appeler les c'est comme si même sabine dit même elle est sur le palais même lui-même ça n'intéresse pas lui-même c'est aïa et les qui quand ils sont là là c'est ça même qui l'intéresse encore plus parce qu'il voit que quand la poutine descendait là son audience descendait quand l'esprit est parti aussi quand ils ont dit c'est dans politique là et il voit son audience descendait donc qu'il les cherchait plus même quand ils descendent f on les faisait descendre il les cherchait pour les faire monter donc ce monsieur là je me demande s'il n'a pas un problème et quand m'a conçu dit qu'il a sauté du quinzième étage là mais il a sauté du quinzième étage pourquoi qui est ce monsieur dosso d'où il sort est-ce qu'on va pas se concentrer un peu sur lui aussi pour savoir qu'il y a beaucoup d'enfants dans la paix et ses enfants livraient dans l'argent alors que c'est pas normal à jeter la cave donne c'est plus que la femme prendre pour entrer les enfants dont lui à cause de ça il m'a dit qu'un métage la fin de vidéo que les fatigués c'est pas vrai c'est léger dans la vidéo qui est sur youtube si facebook un peu partout il pleurait il pleut 1 oui c'est un bouc de livraie pas que la cave a donné l'argent à lui quoi l'arrivée voit que l'on est de la gêne à la femme qui doit prestagère pour pouvoir faire défendre les enfants vêtent donc il est pas travaillé d'un homme peut passer le bâton il regrette rien de sa vie que ça c'est parce qu'il a en parlant avec quelqu'un on il s'en parle et qu'elle m'a posé la diamètre et ça y est il s'est fumé ou dit après l'un de caf sa femme de sa femme de l'effet d'une manière maniérale dans le 15e étage on laisse mon frère c'est vrai c'est vrai c'est d'accord mais la cave même ils ont dit qu'ils vont couper le rsa bientôt sur tout le monde donc moi je m'en parle maintenant c'est que lui l'entraîné fait sur son panel là c'est de la récupération politique il veut faire un vêtement ok ce qu'il veut faire sinon sabine dit à parler tout le monde a vu maintenant et maintenant après le monsieur l'intervêt de la récoupération politique pourquoi il veut qu'il ya la démissionne quoi c'est ça non c'est pas pour démissionner en fait c'est un c'est un opposant c'est un opposant donc ils pensent que ça c'est une sorte de bien malie de r a des pays latins est fait comme ça voilà mais nous on n'est pas dans la musique lui il a une antécédent avec avec le r a dp notamment alfa yaya puis celui il était d'un rassi et puis après il était proche des show et après bien qu'un soit décidé de couper le pas avec le r a dpb lui n'a pas suivi en fait donc mais tous les gars tous les souris en fait qu'ils sont en parlant avec les gars du r a dp c'est one c'est un riche mais quand c'est un gars qui était avec eux mais qui n'a pas suivi les mouvements c'est deux fois ça les fait des fois plus bas bien en fait une question c'est pas dans son live là qu'hier il ya eu histoire avec aïa roubaix et l'autre là oui oui d'accord ok je vais poser une question là dessus même mado les lycées d'étoiles elle est traite à roubaix et il dit la pierre elle est venu par volant ben du bain c'est comme moi non tu donnes nous a loups tout le monde est là bien quand il a bien tout les deux elle même là elle a menti encore qu'elle est réfugié politique de côte d'ivoire ça connaissait le passeport du côte d'ivoire ici n'ont pas tout de plus en réfugié la poe des réfugiés si l'on devrait pas soit dit qu'elle puisse se déplacer mais elle doit laisser tout ce qu'on y voit mais elle est là parler de côte d'ivoire toujours elle est venu par l'autre c'est vrai aussi mais ça prend pas trop de choses donc elle demande d'asile asie quand il vient de vous mentir à l'air et la vie de mes parents elle a eu ses 10 ans à 10 ans d'un an à ce qu'on refugier la passe pour là c'est passé que c'est gris plus français mais dedans c'est gris que le fils stade peut pas aller en côte d'ivoire à voir la est-ce que c'est asile politique qu'elle a eu ? La dame la n'oubliez pas qu'elle est l'autre côté aussi, elle est bi, elle est l'élée aussi, elle n'oubliez pas qu'elle est bi, elle est bisexuelle, elle est bi, donc peut-être qu'elle a eu avec ça, c'est pas forcément politique, ça c'est vrai aussi, mais ça s'apprend pas trop comme c'est la presse, c'est déjà bosquille, non, mais elle a la presse il y a longtemps, elle est venue, elle a dû dire qu'elle a été l'élée, voilà pourquoi on veut pas l'accepter dans d'autres de son pays, voilà, voilà, donc si c'est comme ça, Non, dans ce cas, elle peut parler en Côte d'Ivoire, où ça va, là quoi ? Dans ce cas, tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, elle doit se démêler dedans, si tu peux te plaindre contre elle ici, là, ça peut la faire retomber, et c'est pas ça ! En fait, non, elle peut parler de tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, si tu peux te plaindre, ben c'est zéro, en France ici, c'est la liberté d'expression, seulement elle peut passer dans le Côte d'Ivoire, après, moi je sais même pas qu'Aya, elle était venue ici loin, ce matin, elle était dans un live, et puis on parlait d'elle. Tout elle est venue par l'eau, non ? Mais elle, c'est un jour dangereux, alors qu'elle, non, on la connaisse. En tout cas, si, elle est l'élé, mais pourquoi elle a menti sur ça ? Alors qu'elle est bisexuelle, elle moua, elle est garçon, elle moua, elle est femme. Non mais attends, moi, ce que je comprends même pas, toi, t'es venue par l'eau, comme la poutine, mais c'est toi qui traite la poutine, et pourquoi, à chaque fois que tu parles, j'ai l'impression qu'elle a une jalousie contre Aya, mais qui n'en dit pas son nom. C'est comme, Mado, c'est comme l'autre aussi, Mado, c'est comme l'autre aussi, Akmamov aussi, elle aussi, elle est venue sur l'eau, mais elle traite Aya aussi de tilapia. Moi, je ne comprends même pas, pourquoi cette jalousie, maintenant, elle est venue par l'eau, maintenant, l'autre, elle a réussi plus que vous. Moi, je crois à la poutine, parce que, j'en suis sûr que cette histoire d'enfant-là, parce que tout le monde en parlait, moi, j'étais là, je regardais, je ne sais pas, non, je n'ai pas fait le live dessus, je ne me rappelle pas si j'ai fait le live ou pas, mais en tout cas, je ne pense pas que j'ai fait le live dessus, parce que cette histoire de, comme par hasard, le père de ton enfant sort tout d'un coup, et puis le gars n'est pas trop excité, mais il est excité qu'au début pour que le buzz puisse prendre, et puis toi, tu sors, tu, 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 parce qu'en fait, quand elle ne parle pas, elle ne crie pas, il n'y a personne. Quand elle fait ses matchs-là, peut-être que c'est les 100 personnes, 200 personnes, des fois même 80 personnes qui est là. Donc, pour revenir dans le méta, en fait, comment tu peux utiliser ton propre enfant pour faire un buzz ? Ce que la Poutine dit là, c'est rien, parce que c'est ce que je pensais aussi. J'ai dit, ça là, c'est buzz, mais quand tu vas vous la parler, vous allez dire, ah, Mado, elle est toujours en train de dire n'importe quoi, ah, Mado, pourquoi tu fais ça, ah, tu n'as pas d'enfant, parce que les gens sont mauvais. Les gens de TikTok, la bouche, en lieu de bouche, comme ton tige qu'on prend pour nettoyer les oreilles, et puis on jette là en deux secondes, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes tellement hypocrite. Vous êtes tellement hypocrite que ça dépasse des frontières. Parce qu'un père ne peut pas sortir l'enfant à quel âge ? Ça fait combien d'années, lui, il ne voyait pas son enfant ? Mais si ça ne veut pas qu'elle soit la toile, lui ne voyait pas son enfant, il ne va pas l'histoire de la toile. Mado, il ne va y aller de laissé la même, au Burkina, là, qu'elle a vu le moro, là, ils ont moué ensemble. Ils ont moué ensemble. Tu vois ça ? Donc, Mado, c'est un artiste, là, donc c'est là pour donner beurre à Mado, là, on peut faire liquide, sur Internet, puis qu'on fait venir sa fille en bengue, c'est que le but de ça qui est là. Moi, je ne comprends même pas pourquoi tu viens mettre ton enfant devant la vertu. C'est-à-dire que la photo de ton enfant tourne partout. Condoléances, condoléances, comment on appelle ça, pitié pour l'enfant, laissé soutien. Moi, je n'ai pas compris, parce que le gars, là, n'est pas sorti au bout de plusieurs années, venu, dit que je veux mon enfant. En plus, devant, est-ce que ici, TikTok, c'est le tribunal ? Pourquoi il n'y a pas parti chez les affaires familiales ? Pourquoi il n'y a pas parti chez les juges des affaires familiales ? C'est sur TikTok qu'il vient parler. Et en plus, à Skip, on taguait la poutine là-bas. D'accord, partout, on a pris le dossier. Et puis, elle dit, je ne voulais pas répondre. En plus, elle fait publicité. Rendez-vous vendredi à 21h pour que je puisse faire le live. Elle fait publicité même de son live. Tout ça, papa, buzz. Et puis, elle s'assoit là-bas, elle parle de lui. Voilà ce qui m'est arrivé. Le vent, on faisait ci, le vent. Quand elle parlait même, je me dis, quand je regardais le live, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit même ? Elle nous dit quoi même ? Rendre devant ton enfant papa, buzz. Buzz, ce n'est pas obligé. Dans la vie, là, il doit briller. Ton docteur, elle va briller. Regarde de Bordeaux, ça fait combien d'années les divores ont déposé ? Et puis, par 2024, là, c'était son année. Dieu a fait que les divores ont soulevé. Quand c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps. Quand t'as déjà fait ton temps, là, puis c'est fini, là. C'est fini. Donc, je ne comprends pas, en fait. Tu vois, tu as beau essayer, ça ne passe pas. Ma chère, il faut rester dans ton coin. Quand tu n'as pas de cadeau. Ma chère, elle a donné solution de ma dose. Il a fini d'être à travers seulement un an, bengue. Je ne sais pas. 12, 12 fils de paix. Au pied, ça va la préfecture. Elle fait les démons. Ils vont faire venir ça. Elle-même, elle-même, elle a tout fait. Son enfant a vigné en bengue. Elle a besoin d'un à des travaux seulement. Mais tellement c'est une pourcle. Elle est vraie de suisse. Mon frère, en tant que demandeuse d'asile, si elle a vraiment mis le nom de son enfant dans sa demande, et qu'elle a obtenu l'asile, automatiquement, elle peut facilement faire venir l'enfant. Elle peut facilement faire venir l'enfant. Si elle a la maison, si on lui donne maison, elle a la maison, maintenant, non. Ils vont contrôler. On voit que oui, elle peut s'occuper de l'enfant. Elle fait la demande rapidement. Elle fait venir l'enfant. Noémie. En fait, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que tu fais combien d'années aller en France et puis son enfant ne vient pas. Je me dis quoi? Je me dis, d'un côté, c'est mieux que son enfant ne vient pas avec elle. Pas que son enfant ne vient pas en France. Parce qu'elle n'a pas le temps. Parce que la vie qu'elle mène là, ce n'est pas bon pour l'enfant. Parce que l'enfant va venir, c'est vraiment en train de mougou avec un gros porc. Parce que je vais dire gros porc. Gros, grosse femme là-bas, ce mougou là-bas, ce truc là-bas. Et tout ce qu'elle pense, c'est de s'amuser. Elle n'est pas prête pour la vie stable. Elle n'est pas prête. Quand tu la vois là-même, elle n'est pas prête pour la vie. C'est-à-dire que la stabilité, elle n'est pas prête. Parce que sinon, depuis, quelqu'un qui réfléchit là, tu as bangé combien d'années. Parce que quand les enfants viennent plus petits ici là, c'est plus facile d'avoir le visa quand ils sont petits. Plus ils grandis, plus l'âge augmente, plus c'est difficile d'avoir le visa pour les faire ramener. Toi, tu es venu, tu as eu un réfugié. Maintenant, tu fais quoi ? Tu sais, tu as blagué les whiteys pour avoir ton truc. Tu mets ta fille dedans. Tu ramènes ta fille. Même ici, ça va t'aider même pour avoir logement stable, pour avoir une vie stable. Ton enfant va à l'école. Mais histoire d'accompagner son enfant matin à l'école là, elle ne peut pas faire ça. Histoire d'aller travailler, d'aller jossi, parce que le loyer là, ça se paye. L'enfant là, la cantine n'en paye. C'est-à-dire qu'histoire d'aller faire ça, c'est TikTok qui va lui donner de l'argent de ça. C'est TikTok qui va lui donner de l'argent de payer la scolarité de son enfant. Parce qu'en France, peut-être que la scolarité n'est pas payante, mais la cantine est payante. Tu paies la cantine. Si ton enfant ne mange pas la cantine, tu dois aller chercher à 11h30 pour le ramener à la maison pour qu'il mange. Après, tu lui déposes à 13h30. Et même l'étude même est payante. C'est-à-dire que l'école n'est pas payante, mais manger et garder, là, c'est payant. C'est-à-dire que l'étude, là, c'est payant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps d'avoir une distance parce que sa vie, là, elle est trop... Sa vie est trop... Sa vie est trop... Et c'est-à-dire qu'elle n'a pas de stabilité d'esprit. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas la paix du cœur quand tu la vois même. C'est-à-dire qu'elle est toujours déjà où il est en train de parler, parla, 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 parla. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, mais je dis mon ressenti à moi. On a beau discuter de la poutine, mais au moins elle, là, elle a son enfant avec elle. Au moins elle, là, elle a son enfant avec elle le matin, le midi soir. Elle, là, elle n'est pas obligée de se cacher pour aller voir son enfant quelque part dans la brousse. Son enfant avec elle. Même si on vous dit que son enfant pleure, là, au moins son enfant avec elle, quand son enfant pleure, c'est elle qui essuie les larmes de son enfant. Quand son enfant a faim, là, c'est elle qui donne à manger à son enfant. Dans la maison où elle vit, là, elle vient avec son enfant. C'est pas le garçon qui paie son loyer. Elle ne m'ouvre pas avec quelqu'un pour avoir un endroit où dormir. Parce qu'elle, là où elle est, elle m'ouvre avec l'autre femme, là, pour avoir la paix du cœur. Mais un jour, là, un jour, la personne avec qui elle, elle va se sortir pour mettre son dossier dehors. Parce que TikTok, là, c'est la magie. TikTok, c'est la magie. Tout est possible ici. Donc, moi, ce que je peux dire à l'aise, c'est qu'elle n'a qu'à ranger sa vie. Elle n'a qu'à ranger sa vie parce que c'est un problème de se ranger un peu. Elle n'a qu'à penser à sa fille. C'est un peu de bonne avenir pour sa fille, là. Elle n'a qu'à laisser l'histoire de lélé, là. T'as déjà assez prouvé, Wati, que t'es lélé. Jusqu'à même, tu vis, mec, lélé. Maintenant, lélé, là, tu mets de côté, tu prends ta responsabilité de mère, tu fais ramener ta fille. Tu donnes un bon avenir à ton enfant. Tu donnes une vie meilleure ici en France pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce que là, elle n'est pas encore trop tard. C'est ça, c'est ceux qui l'aiment, c'est ça qu'ils doivent lui dire. Pour donner sa fille ici. Pour donner opportunité à sa fille pour s'en sortir. Morrison, on t'écoute. S'il te plaît, juste une chose, Mado, s'il te plaît. Tu peux récapituler parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire de cette affaire de Burkina, là. L'enfant a déjà ? L'enfant n'a pas déjà, mais... Non, l'enfant n'a pas déjà. Eh, qui a dit ça ? Non, mais parce que t'as dit tout à l'heure, condoléances. Condoléances de qui ? Non, je me suis trompé. Non, non, non. L'enfant n'a pas déjà. En tout cas, moi, pour moi, je pense que c'est une fille, elle a un bruit, au fait. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu la vois tout le temps, c'est elle qu'elle a fait des trucs. Elle a beaucoup de problèmes. Fais venir ta fille, t'as le papi déjà. Mais tu la vois, elle est tout le temps au Burkina, ou elle au Mali. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais aimé. Je ne me suis même pas bon à elle, même quand je vois ses lèvres, moi, je passe, mais... Toi, tu traites déjà de la fille, alors que toi, même, t'as beau ça. T'as vu ? Mado. Oui, Jégé. Oui, désolé, je vous laisse, non. Où est-ce qu'on parle ? Ok, mon bébé. Bisous. Bisous. Morissa, vous t'avez beaucoup. Voilà, quoi. Dis-moi, donc, je pense que toi, t'as déjà tout dit, hein, t'as tout reculé, alors que t'as déjà tout dit. Voilà, parce que c'est une fille, elle sait pas ce qu'elle lui veut, elle est trop en bruit, elle dit, elle est lili, mais elle mourait les garçons, elle mourait les femmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est là, en fait. Donc, je pense que déjà, elle n'est pas sur la vérité. Voilà, voilà. Quand il dit, t'es lili, la histoire, c'est que lili, bon, t'as qu'il mourait tout le monde. Même si elle voit-tu la prendre en plus, même les rafis, elles sont baissées, mais c'est pas ça. Alors que j'ai pas tout le ciel, elle travaille pas, elle fait rien, elle même, puis elle va dans les maquilles, elle danse même, les femmes qui dansent, c'est le fait là, elle fait ça aussi, hein, tu vois, tu t'as bien, il m'a dit, elle va même, elle s'y va même, elle va de la prostitution, elle a tout ça là, mais comme de sa vie pour vivre, voilà quoi. Moi, je connais les appareils qui t'aiment. Mon frère, elle a Sabine dit, elle a même la clochée, elle s'y lève les deux sous, la Sabine, j'ai dit que, elle est la plus belle femme de Côte d'Ivoire, ok, y'a pas Yaya, y'a pas Doris, elle m'a dit, ah ouais, elle a même, même moi, devant moi-même, hé, bah oui, je suis la plus belle femme, la plus classe de Côte d'Ivoire. Ok, Pascaline, on vous écoute s'il vous plaît, votre micro. Pascaline, on pose, ok, tu veux prendre la parole ? Histoire de l'élasté par Vagboest, ça c'est tout, franchement, une vie comme ça, la laisse tomber, on n'est pas là pour, nous on n'a pas approché quelqu'un, mais ce que je peux dire, c'est que, donner sa fille à la verdure populaire, pour mettre sa fille en mode pitié, pour avoir le buzz, franchement, même Dieu ne m'a pas laissé que ça va prendre, même Dieu ne m'a pas laissé que ça va prendre, ça c'est sûr, c'est pas parce que la preuve, regarde, ça n'a pas pris, et puis c'est resté derrière elle, maintenant obligé encore de poursuivre, les gens partout, pour aller chercher buzz, TikTok là, les évoires, ils ont rendu ça à autre chose quoi, franchement, je ne sais plus quoi dit, les mamans même qui montent, je suis pour Leslie, je suis pour ça, comme si vous n'avez rien à faire dans votre vie, là, ils ont dit qu'ils vont couper le RSA, ça c'est un bon débat aussi, on voit un truc, et vous allez voir que les Africains, on va aller voir la CAF pour commencer à dominer, il n'y a pas pardon de, s'ils ont coupé RSA la ferme, maintenant on se voit avoir un bengue ici, RSA n'est pas beaucoup, c'est 45, je ne passe pas là, il n'y a pas plus de 4 euros, il n'y a plein ici là, ils travaillent, ils passent à la maison, c'est live, chaque jour, chambien, moi je n'ai jamais pris ça, il ne peut pas prendre le CHUMA, il n'y prend RSA, il n'y prend le CHUMA, c'est ton droit, tu as travaillé, tu as cotisé, après les 400 euros, tu as dormi quoi, tu es qu'en Afrique, tu viens de travailler, moi je connais des femmes là, elles ne prennent pas RSA, je connais des femmes à bengue ici, elles ont un enfant, mais elles ne prennent pas RSA, elles travaillent, il n'y a plein même, il y a des femmes, elles travaillent ici, elles se disent qu'ils ont pris un RSA là, les blancs, ils vont commander ton enfant, non, 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 excusez-moi, parce que je ne veux pas oublier que, pour les femmes qui sont pas, qui ont des enfants, qui sont seules, qui ont des enfants, mais qui sont seules, le RSA là, ce n'est pas 400 euros, quand tu as enfant, tu ne travailles pas là, le RSA, ce n'est pas 400 euros, le RSA c'est 900 et quelques euros par mois, non, moi j'avais un ami, lui avait son francouillat, mais il ne travaillait pas, il prenait 400 euros, le RSA lui faisait rien en fait, non, ça c'est les hommes, ou bien quand tu es chez maman, papa, ou bien tu es homme seul, ou bien femme seul, mais quand tu es femme, tu as enfant, et que tu n'as pas de boulot, parce que tu t'occupes depuis l'enfant, c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a, ils touchent presque 1000 et quelques euros chaque mois, ben oui, parce que ça, on s'appelle ça, je crois que RSA majoré, tu es toujours, donc c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que les hommes africains, ils vont commencer à se dérouler. Il y a des femmes qui prennent 3000, même 4000, il y a des femmes qui prennent ça, c'est-à-dire ton enfant. Non, c'est-à-dire ton enfant, avec les aides aussi, tout ça. En tout cas, c'est notre temps, comme l'a dit, c'est plus guère, ça va être notre année en fait, parce que c'est là,